Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Vous êtes sur NCI et vous avez raison. Ce soir, nous allons décrypter ensemble l'actualité de la semaine. La célébration du football africain a débuté le jeudi soir avec le tirage au sort de la phase des poules de la Cannes 2023. 24 nations s'affronteront pour le titre continental en Côte d'Ivoire. La composition des poules ainsi que le match amical Côte d'Ivoire-Maroc sera notre premier sujet ce soir. En deuxième partie, l'ouverture de la deuxième législature du Sénat avec une femme comme présidente. C'est une première pour notre pays. Ensuite, le premier bureau politique post-Henri Conombédier du PDCI qui s'est tenu ce samedi au siège du parti. Le bal des prétendants a commencé qui remplacera Henri Conombédier à la tête du PDCI. Et le congrès du 16 décembre nous le dira certainement. Et puis le Niger avec le départ de l'armée française comme exigé par la junte militaire au pouvoir. Les premiers soldats français ont commencé à quitter le pays depuis le mardi. Pour aborder le sujet sur le sport, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Fadel Keïta, ex-international ivoirien. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Merci d'être avec nous sur NCI 360. Plaisir partagé. Juste à côté de vous, nous avons un consultant sportif ou de sport, Nasser Edi, qui est un habitué de NCI. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Merci d'être là. Plaisir partagé. Un méguéi, journaliste sportif ou journaliste de sport ? Qu'est-ce qu'on retient ? Faites ce qui vous arrange, il n'y a pas de souci. Bonsoir Evelyne. D'accord. Qu'est-ce qui est convenable surtout ? C'est une question de terminologie. OK. Journal du sport, ça va. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons. Merci. Ça fait un moment quand même. D'accord. Alaphé Wakili, DG de l'Intellusion d'Abidjan. Bonsoir Alaphé. Bonsoir. Merci. Vous, vous êtes journaliste tout court, sans spécialisation. Et Anansia Seoué, journaliste sportif. Journaliste de sport. D'accord. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau de NCI 360. Avant d'ouvrir les échanges de ce soir, je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI sur la cérémonie de tirage au sort des pôles. La Côte d'Ivoire érite dans la poule A, du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Les éléphants affrontent en ouverture le 13 janvier prochain au stade Alassane Ouattara des Bimpe, la Guinée-Bissau. La poule C semble la plus rélevée sur le papier avec le Sénégal, vainqueur de la dernière édition, qui affronte le Cameroun cinq fois vainqueur de la compétition, la Guinée et la Gambie. L'Égypte, nation la plus titrée de cette compétition, se retrouve dans le groupe B avec le Ghana quatre fois vainqueur du trophée, le Cap Vert et le Mozambique. L'Algérie, vainqueur en 2019, est logée dans la poule D avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. La poule E mettra aux prises la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Enfin dans la poule F, on aura le Maroc, récent demi-finaliste de la Coupe du Monde, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Pour rappel, les équipes de la poule A, jouant au stade olympique à la Sanuatara des Bimpe, celle de la poule B, au stade Félix-Soufouet-Boigny, la poule C, à Yamsoukro, la poule D, à Boaké, la poule E à Korogo et la poule F à San Pedro. Place à présent à la compétition. On va commencer avec vous, la Côte d'Ivoire qui se retrouve dans la poule A. Quel analyse, quel commentaire ? Certains ont commencé à dire que c'est du classique parce que la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont l'habitude de se rencontrer. Je vais aborder dans le même sens, mais bon, vous savez que c'est juste une poule. Et aujourd'hui, le football a évolué, donc il faut faire une présentation. Assa Redi ? Oui, donc effectivement, c'est un classique parce que depuis 2006, quand même, les deux nations se sont rencontrées trois fois en phase finale de Coupe d'Afrique. Parfois, c'était en demi-finale, comme en 2006. Tantôt, c'était en quart, avec des fortunes diverses à chaque fois. Après, ce sont deux grandes nations qui, même si elles ne font pas partie des top favoris de cette compétition, aux côtés du Maroc ou du Sénégal, par exemple, sont vraiment de sérieux prétendants quand même au trophée final. Donc, on aura une belle confrontation en perspective. Bon, on parlera des deux autres équipes, sûrement dans la suite du débat. Mais déjà, pour planter le décor de ce groupe A, là, voilà, on a vraiment un gros Côte d'Ivoire-Nigérien en perspective. M.E.G.I., c'est un classique selon vos signes ? Oui, c'est un classique ouest-africain. Mais il faut dire que le calendrier, entre guillemets, nous est favorable parce qu'on commence d'abord par la Guinée-Bissau. Ensuite, on continue avec la Guinée-Équatoriale et puis on termine avec le Nigeria. Et avant de jouer contre le Nigeria en troisième opposition, il faudra assurer pour les deux oppositions. Mais je veux dire, à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. C'est les 24 meilleures nations du continent qui se retrouvent. On est favoris avant le jour J. Mais quand l'arbitre donne le coup d'envoi le 13 janvier, on est tous au même pied d'égalité. Moi, je pense que c'est jouable, mais ce n'est pas sur le papier, c'est sur le terrain. Que ça va se jouer. Que ça va se jouer. Donc, je pense qu'il faut s'armer de toutes ces forces, de tous ces arguments. Et puis, droit dans les yeux, on regarde nos adversaires et puis on avance. Je vois la fée Wakili qui sourit. La fée Wakili se coupe pas. Je sousprime à ce qu'il a dit, à ce que les autres ont dit. Sur le papier, selon le tableau qu'on voit, on a la Côte d'Ivoire en première position. Le Nigeria vient après. Ensuite, peut-être entre les deux Guinées, on sera qui sera plus chanceux. Sur le papier, c'est ce qui peut se passer. Maintenant, sur le terrain, quand on démarre, tout reste possible. Voilà. Sur le papier, c'est bon. Ce n'est pas très inquiétant. Mais ça ne devrait pas nous pousser. Ce n'est pas très inquiétant. Et ça dit, ce n'est pas une poule difficile. Elle n'est pas facile non plus. Sauf si on veut dormir sur ses lauriers. C'est-à-dire que nous devons rester vigilants jusqu'au bout. Lorsque les matchs commencent, il ne faut pas dormir sur ses lauriers et dire que c'est des petites équipes. Non, pas du tout. Annoncez à Sioué ? Oui, déjà, on a deux anciens champions d'Afrique, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et on a deux petits poussées, la Guinée équatoriale et la Guinée Bissau. Mais comme on le dit, il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se valent. Il faut se battre. La configuration de la canne à 24 nations, c'est que d'abord, les deux premiers, on prend les quatre meilleurs. Troisième, donc, le pays est haut. On ne peut pas trop avoir peur. On s'est dit, même si la Côte d'Ivoire arrivait à balbutier son football, elle pourrait même, au pire des cas, accrocher une troisième place et voir les huitièmes de finale. Donc, la configuration laisse une marge au pays organisateur. Et je pense que c'est déjà bon. Mais, une canne à domicile, il faut montrer déjà, sortir ses jambes, montrer que l'éléphant reste le roi de la forêt en griffes. Mais, je me dis, c'est une poule à la portée de la Côte d'Ivoire qui est sûrement terminée en tête du groupe. Et on reconnaît tous qu'il y a deux favoris également dans cette poule, le Nigeria. La question qu'on se pose, c'est qui remportera, qui va rester en tête ? Qui va être la tête en termes de classement ? On peut spéculer sur ce plateau ce soir, Fadel Keïta ? Disons, pour moi, déjà, on organise la compétition. Donc, on a le devoir d'être premier de notre poule, parce que c'est l'objectif déjà. Et puis, on verra. L'objectif pour toute la nation ivoirienne, c'est de sortir premier de notre poule. Et nous avons des moyens, des possibilités ? On a déjà expérimenté. Aujourd'hui, après le match qu'on vient de voir, on a à 90% l'équipe, le commando. Donc, je pense que, vu la composition de notre groupe, on a les chances d'être premier de notre poule. Et nous parlerons, justement, de ce match-là, tout à l'heure. Nasser, est-il sur la tête de poule ? On a souvent tendance à penser que terminer en tête de poule favoriserait une suite de compétitions un peu plus souples. Ce n'est pas le cas ? Parce qu'en général, le premier rencontre le second d'une autre poule. Ce n'est pas souvent le cas. Et on a encore en mémoire la dernière Coupe d'Afrique, où on a jubilé, après notre victoire, je parle de la Côte d'Ivoire, face à l'Algérie. Là où certains disaient, ne cherchons pas forcément à gagner, parce que derrière, si l'on terminait premier, on allait rencontrer l'Égypte. Ensuite, dans la suite de la compétition, c'est ce qui s'est effectivement passé. Et on a été éliminés par l'Égypte. Donc, parfois, il faut faire des calculs dans le football. Et je pense que ce sera le cas ici. En fonction de l'évolution des deux premières journées, on saura si, à la troisième journée, il faut faire ci ou ça face au Nigeria. D'accord. Les calculs ont commencé sur ce plateau. Il faut avoir en mémoire la dernière Coupe du Monde du côté du Qatar. En match d'ouverture, l'Arabie Saoudite fait chuter la Grande Argentine. Et vers la fin, c'est l'Argentine qui remporte le trophée. C'est pour vous dire que le football a ces idées spécifiques. La Côte d'Ivoire peut gagner son premier match. La Côte d'Ivoire peut gagner son deuxième match et être qualifiée. C'est notre souhait. Mais je veux dire, la compétition ne se joue pas seulement sur le premier match. Avec l'ouverture de la compétition, il ne faut pas avoir tout de suite la tête dans le guidon. Il faut tout de suite être prêt au bon moment. Comme l'a dit Jean-Louis Gassé, la Coupe ne se joue pas avant, elle ne se joue pas après. Elle se joue au moment où la compétition commence. Donc je pense que dans cette poule, oui, apparemment, sur papier, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont favoris. Mais attention, attention parce que les Équato-Guinéens ont cette particularité de naturaliser, à flot, certains jouets qui arrivent sur le territoire. Et justement, c'était ma question. Dans cette poule, on a la Guinée équatoriale, on a la Guinée-Bissau. Est-ce que ce sont des prétendants sérieux ? Et la Guinée-Bissau a osé aller battre le Nigeria au Nigeria. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, comme l'a dit Nasser, le football, le ballon roule partout. Il y a des professionnels partout. Donc il ne faut pas donner ce que c'est laurier. C'est la première rencontre qui va déterminer le reste. Donc tout de suite, il faut attaquer. Lorsque la Coupe se va commencer le 13 janvier, nous, on aura avec nous la pression populaire. Vous voyez un peu ? Les supporters. Les supporters, tout le peuple barien, le fait que nous jouons à domicile, le fait que nous sommes un pays autre. C'est vrai qu'on n'aura pas de droit à l'heure, mais c'est le football. Les premiers échanges du ballon, il faut supporter. Vous l'avez dit tout à l'avoir parlé du match contre le Maroc. Bien sûr. Franchement, c'était exceptionnel ce qu'on a vu au Stade Fourboigny. Parce que le public était en osmose avec son équipe nationale. Et c'est ce qu'on recherche pour la compétition qui va commencer le 13 janvier. Et on va arriver justement sur ce match. Mais dites-nous, avant d'aborder l'aspect du match, on a commencé par la poule A, bien sûr, à cause de la Côte d'Ivoire, mais également les autres poules. Et qui sont finalement les favoris de cette compétition ? Le tirage qui a eu lieu jeudi n'a pas subitement fait ressortir les favoris. Je pense que les favoris sur le papier et naturel sont connus depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit du Maroc, demi-finaliste de la récente Coupe du Monde, et du Sénégal tenant du titre avec la pléiade de stars qui composent leur équipe. Derrière, on a un bon lot d'outsiders qui regardent comme ça, qui cherchent le moins petit espace pour s'y engouffrer. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire, bien naturellement, mais aussi au Nigeria avec toute son armada offensive. On a la Tunisie qui est présente. Et puis on a deux nations quand même ouest-africaines qui montent en puissance depuis plusieurs années. C'est le Burkina Faso et le Mali. Aujourd'hui, le Burkina Faso et le Mali ne sont plus des troubles faits de faire valoir des distributeurs de points à la Coupe d'Afrique. Ce sont de véritables prétendants au dernier carré. Et pourquoi pas même plus ? On a le Burkina qui a été finaliste même d'ailleurs de cette Coupe d'Afrique en 2013. Donc oui, ils seront présents, les Jeux seront vraiment ouverts. Ah non, ça c'est vrai, c'est la faveur. La canne est si spéciale parce qu'il faut être prêt, il faut être prêt mentalement, sur le terrain aussi. On a vu l'Algérie qui part au Cameroun dans un costume de champion d'Afrique et qui se fait malmener dans la poule par la Côte d'Ivoire et les autres. Donc c'est pour dire qu'il faut être prêt. On ne peut pas, c'est pas seulement citer des noms. La compétition va débuter aujourd'hui. Vous voyez le coach Walid qui salue la pelouse du stade de Granbel. Félicia, le stade Félix-Sauve-Bouaï. Ils vont évoluer sur des belles pelouses. Le jeu sera fluide pour tout le monde. Donc il faut oser, il faut se battre. On est Côte d'Ivoire, mais on doit mouiller le maillot. On est Sénégal, mais il faut se battre parce que le Sénégal est dans une poudre de la mort avec le Cameroun et la Guinée et la Gambie aussi. Donc il faut se battre, il faut se donner à fond. Donc on ne peut pas prédire, je le dis souvent au football, on n'a pas besoin de médium et de charlatans. C'est le jour J, quand le match finit, on le dit. Et on ne peut pas avancer d'abord des favoris. Tout le monde, c'est le top de paille. Il y a 24 nations, ceux qui vont se surmonter pourront remporter le trophée. Alaphé Wattin. L'entraîneur du Maroc, l'ami marocain, il a parlé de la pelouse et le temps. Il n'en a pas parlé. Non, non, c'est l'Algérien. C'est l'Algérien. C'est l'Algérien. D'accord, c'était ça la question. Mais justement, il a cité quelques pays, il n'a pas cité justement l'Algérie. Ah oui. Ni le Cameroun. Non, je ne pourrais pas tout ça citer. C'est-à-dire que si on continue, c'est-à-dire que finalement, il ne faut pas avoir peur de tout le monde. Doudou, c'est l'une des cadres vraiment les plus ouvertes pour moi de l'histoire. Avec 24 nations en compétition. Les meilleurs sont là. D'accord, parlons justement de ce match amical Côte d'Ivoire-Maroc. Fadel Keïta, est-ce que vous avez été surpris par le résultat, par le score ? Non, non, je n'ai pas été surpris par le résultat parce qu'on avait affaire à deux grandes nations de football. Le Maroc qui vient de faire une belle compétition à la Coupe du Monde. Demi-finaliste. Demi-finaliste. Donc c'était pour nous un bon challengeur pour voir de quoi nous étions capables. Et je pense que les joueurs ont répondu présents. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que connaissant le football marocain, connaissant l'équipe nationale du Maroc, je pense qu'ils n'ont pas véritablement joué. Sorti le jeu ? Voilà. Parce que pendant 90 minutes, je n'ai pas vu Achraf faire des appels sur le côté. Il jouait comme si c'était un match amical. C'est un match amical. Il jouait comme si c'était un entournement. Pour celui que nous, on connaît très bien au Paris Saint-Germain, ce n'est pas ce qu'il nous a montré. Il n'était pas celui-ci. Donc il y avait d'autres joueurs aussi. Mais pour nous, c'était de voir comment allaient fonctionner nos leaders sur le terrain. Quand je dis nos leaders, c'était pour toute la Côte d'Ivoire, c'était de voir quel impact Seco allait apporter à cette sélection nationale. Et puis bon, voilà. Donc il est venu, il a été présent. Il nous a montré de quoi il était capable. Et je pense que beaucoup qui parlaient beaucoup sont aujourd'hui unanimes sur la valeur de Seco. J'ai dit, bon, c'est bien parti pour la sélection nationale. D'accord. Nassar, il dit, en même temps, je vais vous poser la question suivante. C'était un match test. Donc quels sont les points forts et faibles de chaque équipe ? J'imagine que vous voulez commencer par la Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Donc point fort, niveau collectif. Déjà, moi, j'ai bien aimé le milieu de terrain. Donc ce milieu de terrain à trois avec Franck Kessier, Sangar Ibrahim et Seco Fofana. Même si j'ai trouvé par moments Franck Kessier un peu lourd, notamment dans les transmissions de balles. C'est l'un de ces péchés mignons. Peut-être que c'est sa nature et on le prendra finalement comme ça. mais toujours très solide. Et puis Sangar Ibrahim qui éclaire le jeu par ses longues transversales, ses passes millimétrées et précises. Je pense d'ailleurs même que la première occasion de Diakite Oumar, la balle en profondeur, vient de Sangar Ibrahim. Et puis vous avez Seco Fofana qui est partout sur le terrain. À gauche, à droite, devant, derrière. Il est sur l'attaque ivoirienne. Dans la minute qui suit, il est en défense pour ratisser le ballon face aux Marocains. Après, concernant les Marocains, je pense qu'ils ont perdu la bataille du milieu de terrain dans ce match à cause de l'absence d'un joueur. C'est Sofiane Amrabat. Et pour moi, si Amrabat était dans ce match-là, on aurait eu une toute autre configuration niveau marocain. Donc ça a plombé leur jeu. Ils ont eu du mal à s'organiser. Ils ont été carrément bouffés par Sangar Ibrahim et Seco Fofana dans le milieu de terrain. Et c'est là pour moi, c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à performer. Maintenant, le résultat, c'est un but partout. Vous avez demandé si on est surpris par le résultat. Là, on est surpris, mais pas dans le sens où tout le monde pourrait le penser. On est surpris parce que vu la physionomie du match, on s'attendait à une victoire écrasante même de la Côte d'Ivoire. Deux ou trois à zéro que personne n'aurait crié au scandale vu le nombre d'occasions que l'on s'est criées et vu l'emprise de l'équipe sur le jeu. D'accord. Moi, je voulais vous dire merci à la Fédération Ivoirienne de football qui nous a offert ce spectacle parce que la Fédération a fait un calendrier en mettant sur la route de la préparation de la Côte d'Ivoire cette équipe du Maroc. Franchement, c'était un test grandeur nature. Et oui, la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, on a dit qu'on voulait une équipe commando. Je pense que ce n'est pas loin parce que ce match d'hier, donc, ça a montré toute la palette des Ivoiriens. Oui, la Côte d'Ivoire a toujours joué en fonction de l'adversaire. Quand la Côte d'Ivoire joue contre des équipes dites faibles, les équipes qui jouent des blocs bas, la Côte d'Ivoire a toutes les difficultés. Mais la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire rencontre des équipes du haut du tableau au niveau du classement FIFA, la Côte d'Ivoire a aussi son niveau des jeux. Et c'était hier le cas. Les Ivoiriens ont carrément bouffé les Marocains. Et en conférence de presse, l'entraîneur marocain très intelligent, Wally Redaghi, il a reconnu que, logiquement, ce match devait se terminer par une défaite lourde de son équipe. Parce que, dans tous les compartiments du jeu, la Côte d'Ivoire a bouffé les Marocains. Les Marocains ne se sont pas retrouvés parce que les Ivoiriens ont joué solidaires. Les Ivoiriens ont joué avec un bloc très homogène. Et à la limite, le 1-1 est même frustrant pour la Côte d'Ivoire. Oui, il devait se sortir avec une victoire parce que, sur le jeune Oumar Diakite, qui s'est créé à lui seul, trois occasions nettes de but, malheureusement, compte tenu de sa jeunesse, il les a ratés. Mais on ne va pas l'en vouloir. Il a cette vitesse d'exécution sur le front de l'attaque, malheureusement. Il a confondu vitesse et précipitation au moment où il faut faire le bon geste. S'il avait concrétisé nécessairement qu'une seule occasion de but, on s'est sorti avec deux ou trois à zéro. Donc, au total, c'était un très bon match de test pour la Côte d'Ivoire. Oui, on en redemande. En attendant, bien sûr, l'Afrique du Sud, le mardi, ce match nous a montré une véritable palette des Ivoiriens. Oui, la Côte d'Ivoire a montré le budget. On note ces points forts, un très bon match. Je suis sûr qu'Anon, Sia, Séoué et Alaphé Ouakili sont d'accord avec vous sur certains points. Moi, je vais poser la question sur les points faibles. Finalement, quels ont été les flops dans un souci d'amélioration pour les autres compétitions ? Non, ce que je peux dire, c'est... Déjà, je n'ai pas revenu sur le match parce qu'on a tous regardé ce match, mais c'est de rappeler un peu le top 3 des frustrations des éléphants et la colère des Ivoiriens. Vous vous souvenez, en 2010, à la Cannes, on avait pratiquement le billet pour les cadres de finale. À la 98e minute, votre petit frère Kadek, qui délivre les Ivoiriens. Au retour, le temps de jubilé, égalisation des Algériens, prolongation du billet. Nous perdons 3 à 2. Nous sommes éliminés de la Cannes en étant... En récensure, 25 matchs sans défaite. On revient encore, 2014, en coup du monde, à la 90e minute, nous tenons le ticket pour les huitièmes de finale d'un mondial. Une première, un pénalty encore dans les arrêts des Jeux. On perd face à la graisse 2-1 et face au Maroc, qui devait être sanctionné parce que, Fadel l'a dit, les Marocains n'ont pas montré un visage de demi-finaliste d'un mondial. Est-ce que c'est une stratégie ? Non, c'est une stratégie, mais je dis, ils n'ont pas joué. Pour celui qui a regardé le Marais face au Portugal, regardé ces matchs à un coup du monde, je voulais voir une véritable équipe de Lyon au Félicia. Mais ils sont venus en tourisme. Les Ivoiriens n'ont pas pu congruiser les nombreuses occasions créées. Bon, ils pensent que ce match doit servir des leçons, mais il faut être costaud derrière. Et je termine par la France. Nous, on avait commencé le match par un but à zéro. On s'est fait réjouir. Ça, c'était le 25 mars 2022. Et dans les arrêts des Jeux, moins de concentration, on perd encore le match 2-1 après l'égalisation de Stingé-Girou. Donc, je dis, il faut qu'à partir de la 81 minute, le coach réajuste au moins sa défense, pas le joueur, pour qu'on soit costaud. Même si on ne peut pas gagner le match, il faut préserver le résultat du nu, parce que ça va compter, perdre dans les arrêts des Jeux. Je pense que c'est un peu curieux pour tous ceux qui viennent cramper au stade. Il faut les encourager. Déjà, je salue, aimer la souligner, salue les Ivoiriens. Ils sont mobilisés pour suivre cette équipe. Ils étaient au stade. On a vu une belle pelouse. Tout était beau. Je pense qu'il faut continuer ainsi pour la canne et cela va pousser cette équipe à aller chercher le temps. Avant de vous donner la parole, à la fin, je vais donner la parole à un téléspectateur, M. Roque Abané, qui nous appelle de Gainois. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. En vos écoutes, pour vous, il faut relever également les flops de ce match amical. Justement, il ne faut pas se voiler la face. Le match a été, pour moi, négatif. Parce que des professionnels qui arrivent aux Jeux en équipe nationale doivent être en mesure de savoir qu'à tel moment, il faut faire la passe à un buteur, un finisseur. Mais je n'ai pas compris que notre élit droit d'acquitter Omar passe à deux à trois fois. Ce n'est pas possible. Et ça, il faut lui dire ça en face. Je pense que, moi, c'est mon point de vue. Et en plus de cela, je n'ai pas vu un distributeur, un numéro 8 qui distille les bailes aux attaquants. Je n'ai pas vu. À tant que M. Sébastien Allaire, la seule occasion qu'il a eue, il a marqué. Et c'est la seule passe qu'il a reçue. En 90 minutes. C'était mon point de vue. Merci beaucoup pour votre appel. Alaphé Ouakili. Moi, je note que, c'est vrai, les supporters sont exigeants. Ils ont raison. Mais de façon générale, on a observé qu'il y a une compréhension par rapport aux résultats. Je voudrais aussi noter qu'il n'est pas peut-être juste de dire que le Maroc n'a pas joué. Au contraire, il faut dire que les Évoiriens, les éléphants ont bien joué. Ils ont dominé. Voilà, ça n'arrange pas. C'est vrai qu'ils ont eu un match nul vers la fin qui était contre le coup du jeu. Ils applaudissent. Inespérés. Mais je crois qu'ils auraient été malheureux d'être battus. Et ça aurait compté, ça aurait été retenu. Cette défaite-là, donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas voulu jouer, ils n'ont pas assez joué. Ils ont manqué de réussite à leur niveau. Et les éléphants en ont manqué davantage. Les faiblesses, elles en existent. Je crois que c'est ce qu'a annoncé la question de la concentration vers la fin du match. La concentration. Parce qu'ils peuvent te faire deux buts à zéro, à cinq, dix minutes du match. De la fin du match, ils te prennent deux buts. Il a parlé de trois à deux avec l'Alger. Ça arrive. On a connu ça. C'est cette concentration dans les derniers instants qu'il faut voir. Et puis, pendant le match, un peu plus de maîtrise de soi pour gagner dans la finition et marquer davantage de buts. Je crois que, s'il y a cette maîtrise que les éléphants mettent cinq, six à zéro, malgré les problèmes de concentration, il va être difficile de les battre sept buts à six. Moi, je voulais répondre. Voilà. Donc, il faut la concentration dans la finition et puis la concentration vers la fin du match. Ce n'est pas un scandale avec le jeu qu'ils font. Quelqu'un a dit trois à zéro, quatre, cinq, six, zéro. Ce ne serait pas mauvais. Quand ils ont fait ça, s'ils veulent, ils peuvent s'amuser. Mais je crois que ça va être difficile de remonter. C'est possible. C'est possible avec certaines équipes. Mais vraiment, si les éléphants font six à zéro, s'ils veulent, ils lèvent le pied. Mais ça va être difficile que quelqu'un leur mette sept buts après ça. D'accord. Je voulais juste rebondir. Rapidement, Mégéi. En fait, quelles que soient les catégories, la Côte d'Ivoire a un gros souci congénital. Que ce soit en U17, en U20, en U23, chez les plus grands, on a ce gros souci congénital-là. On se déconcentre dans les derniers décents. Si vous venez des Jeux olympiques, le but qu'on prend les bourgs d'Éric Bailly face à l'Espagne, je crois. ça veut dire que pendant les préparations, il faut que mentalement, on prépare nos joueurs à cela. Hier, au stade Faux-Boigny, au moment où tout le monde croyait à une victoire, on se déconcentre. Là où il ne faut pas, heureusement, pour nous, c'était un match amical. C'était un match officiel. On perd deux points là. On perd deux points et puis ça va jouer devant. Non, je pense qu'il faut faire ce travail psychologique sur nos joueurs, de se concentrer jusqu'à pendant les minutes additionnelles parce qu'il y a les 90 minutes, maintenant, il y a les minutes additionnelles. Il faut faire ce travail du fond. Ah non, c'est assez vrai qu'il voulait dire un mot sur la concentration. Vous avez vu la Cannes en 1992, la force des éléphants, c'était la défense. Même en 2012, nous avons perdu le trophée mais aucun but encaissé. C'est ça. En fait, une fois que la défense est rassurante, même si à l'air, c'est deux bruits comme le 10, une seule passe qui met le but, nous gagnons. On sait que derrière, la cage est protégée donc il faut travailler parce que la Cannes qui arrive, il faut des clean sheets. Le jeune gardien, Yaya Fofana, il est là. On a ses aînés aussi qui vont l'épauler mais il faut que les défenseurs, tout le monde s'y mette parce que quand vous avez un secoufapar, c'est vrai que d'aucuns diront qu'il ne joue que le match à micro avec la Côte d'Iboire, ça va venir, la Cannes arrive mais quand il dégale une énergie, il donne les balles, il distribue, il s'engare franque ici au milieu du terrain qui font du boulot et derrière, par manque de concentration, on prend un bugage. C'est énervant à la fin parce que ça ennuie tous les efforts qu'on a faits. Donc pour moi, il faut, Jean-Luc Gasteyer doit travailler au niveau de sa charnière défensive pour qu'on ait au moins une défense forte et le gardien pourra au moins réaliser de nombreux clean sheets. Monsieur, ça va être la dernière question avant de refermer ce thème. Le match d'ouverture, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, le 13 janvier, la question qu'on se pose, c'est sommes-nous techniquement prêts en ce qui concerne les équipes mais également prêts en ce qui concerne les infrastructures parce que c'est aussi le pays hôte, la Sérédine. Bon, côté infrastructure, on était à Boaké en mars et puis pour les matchs de la SEC ensuite et même dernièrement, le stade de Boaké est prêt. Sans Pedro, on y était. C'est prêt également. Je pense qu'on verra Corogo avec la Ligue des champions féminines en début de mois de novembre. Après, pour les deux, je pense que les deux grosses interrogations et peur des Ivoiriens résident au niveau d'Abidjan. Et Bempé. Donc, et Bempé et le stade de Félix-Cubani, hier, où on était. C'est vrai qu'il paraît prêt comme ça, vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de petits détails et de petits réglages encore qui restent à terminer, même si ça ne m'inquiète pas vraiment. Bon, c'est la pelouse d'Abidjan qu'on attend. OK, d'accord. Fadel Krita ? Je dirais pareil aussi, mais seulement qu'à Ebempé, sachant que c'est la Côte d'Ivoire qui va jouer là-bas, il faut vraiment jouer sur la sécurité. Parce que le match contre le Mali, pour aller au terrain, si on doit faire trois ou quatre heures, je pense qu'il faut dès maintenant trouver une solution. Sinon, la pelouse, on en a déjà parlé, donc on espère avoir une belle pelouse pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Je dirais que depuis le tirage au sol, le vin tiré, il faut le boire, la compétition est véritablement lancée. En termes des vertus sportifs en Côte d'Ivoire, hier, on était au Stépho-Boigny, c'était agréable à voir. L'adhésion populaire, l'osmose du public avec son équipe nationale, c'était vraiment beau à voir. Et surtout, cette pelouse du Stépho-Boigny, franchement, on avait les yeux grands ouverts pour voir à quoi ça ressemble de l'arrosage pendant les échauffements, après l'arrosage à la mi-temps. Tout ça, c'était impeccable. On n'a vu aucune touffe des gazons s'arracher. La grosse inquiétude, comme on l'a dit, c'est du côté du stade des bains. Je pense qu'ils sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour faire de cette pelouse l'une des meilleures, surtout que le pays autre joue là-bas. Et puis, on l'a dit, le stade de San Pedro, RAS, Boaké, RAS, on attend de voir Corogo avec la ligue féminine. Au niveau, Yamso Coro, il n'y a aucun souci. Il l'a pris plusieurs fois là-bas. La pelouse est restée intacte. Donc, au total, au niveau infractitude sportive, la Côte d'Ivoire est prête en attendant, bien sûr. Les derniers réglages des bains, parce que l'organisation du tirage au son, Evelyne Débat, c'était sublime. C'était impeccable. C'était comme celui du papier à musique. C'était extraordinaire. à partir de là, tous nos ressources, qui étaient liées au stade pour baigner, ont dit, franchement, ce serait une grande canne à nous de tout faire pour qu'en dehors des infractices sportives hôtelières et tous ces routiers, on met tout en place pour que tout soit nickel. À la fin, Wakili. Cette cérémonie de tirage au sort a finalement rassuré plus d'un. Oui, elle a rassuré. Puis on attend les derniers tests de Bimpe, on attend les derniers tests de Corogo pour qu'on soit définitivement rassuré. Mais en même temps, il faut dire que depuis 1984, on n'a pas accueilli cette compétition 40 ans après. C'est un grand challenge, un grand défi. Mais autour de nous, des pays l'ont réussi, le Cameroun l'a réussi il y a deux ans. Et puis, c'est totalement différent des événements que nous avons eu à accueillir ces dernières années. Les Jeux de la francophonie, les sommets Afrique-Europe, les sommets des chefs d'État ou autres, des sommets importants comme la COP 15 et puis l'Union Postale, tout ça. Mais la Cannes est d'une autre dimension et je pense que les enjeux sont perçus par l'ensemble des organisateurs, aussi bien la Cive que le COCAN et le comité, le gouvernement, la CAF est venue aussi. Elle a vu que tout le monde est mobilisé. On peut penser que avec ce qui s'est passé lors du tirage au sort, le petit plat étant mis dans les grands, les objectifs seront atteints pour la plus belle calme, la plus belle calme. De toutes façons, l'une après l'autre, c'est toujours la meilleure. La plus belle calme. Mais la plus belle du moment qui sera organisée sera la bonne. Ah non, c'est assez, oui. D'abord, content de l'organisation du tirage au sort, c'était une belle cérémonie dans un parc des institutions d'Abidjan flabandeux somptueux. Les invités ont apprécié, maintenant on le dit, le bureau d'un footballeur, c'est la pelouse. Le président de la CAF, le docteur Patrice Mbosépé, il a dit, il a rassuré tout le monde lors d'un point de presse tenu à Abidjan pour dire non, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Le plan A, c'est la Côte d'Ivoire qui va organiser la canne et pour ébimper, les efforts sont faits pour qu'on ait une belle pelouse. Le système de drainage a été doublé, tout est bien outillé. Je pense que si le propriétaire d'une compétition se dit pas inquiète, nous autres, on doit inviter nos autorités à toujours maintenir la pression, à toujours se battre parce que tous les jours, il faut innover, il faut toujours travailler veiller au grain pour recevoir l'Afrique parce que les journalistes qui sont venus pour le tirage, on avait plus de 350 journalistes locaux et internationaux ensemble et tout s'est bien passé. Je pense qu'on va essayer de se battre pour offrir à l'Afrique une belle compétition. Pour qu'il n'y a pas de plan, la Côte d'Ivoire est prête, on va vivre une belle canne. Merci, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons aborder notre deuxième thème de ce soir avec la deuxième législature, l'ouverture de la deuxième législature du Sénat. Le président du Sénat ivoirien, le jeudi 12 octobre 2023, à Yamsoukro, la sénatrice Kandia Kamara, dit percevoir son élection à la tête de cette haute chambre du Parlement ivoirien comme un sacs et dos. Je vous propose ce reportage de Salif Yalikoui. Yamsoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, siège du Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien. L'heure est au renouvellement des instances à l'issue des récentes élections locales. C'est la fondation Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix qui a accueilli l'événement. L'honneur est revenu à la doyenne d'âge. Viviane Elisabeth Emblarz-Dunon-Kypré, conformément au texte, de diriger cette séance inaugurale de la deuxième législature du Sénat. À présent que le bureau d'âge est constitué, je déclare la séance ouverte. Après l'appel nominal, l'on note 97 présents sur les 99 que compte le Sénat. Deux sénateurs excusés en raison de la non-tenue du scrutin dans le Gaiement. Une seule candidature a été proposée et enregistrée, celle de Kandia Kamara, nouvelle sénatrice nommée récemment par le président de la République. De nombreux arguments motivent cette proposition. La dame que le devoir de mémoire m'amène à vous présenter est de ce que l'on appelle un être d'exception. Et ceci, je le dis sans aucune intention de flagornerie. Son parcours professionnel et politique inspire respect et admiration. pour toutes les qualités dont elle a fait montre durant ce brillant parcours et pour maintenir haut le flambeau de l'institution, madame Kandia Kamisoko Kamara, femme humble, déterminée et consensuelle, est effectivement la personne la mieux indiquée pour présider au destiné du Sénat. Après cette étape, place au vote, un scrutin au terme duquel l'ex-ministre des Affaires étrangères a été élue présidente de l'institution en emplacement de Jeannot Aoussou Kouadio avec 91 voix et 6 bulletins blancs. Cette élection à la présidence du Sénat m'honore d'autant plus que par votre choix, j'ai l'ainsi honneur d'être la première femme à présider une chambre de parlement dans l'histoire de notre pays. Je m'efforcerai donc d'être une présidente de chambre qui rassemble, respectueux des droits et libertés de chaque groupe parlementaire. C'est pourquoi je perçois mon élection à la tête de notre institution comme un sacerdoce. Ancien comme nouveau entrant du Sénat, se disent prêts pour le rayonnement de cette institution. Je voudrais féliciter tous les autres qui viennent d'arriver et féliciter aussi les anciens qui ont été reconduits. Nous sommes venus pour accomplir la tâche qui est la nôtre et on espère être à la hauteur. Nous, sénateurs, on est heureux d'avoir comme président une dame de cette stature qui va faire avancer l'institution. C'est des sénateurs aguerris qui accueillent cette rentrée sur l'annelle et nous pensons qu'avec à la tête la personnalité qui vient d'arriver, nous ferons des merveilles pour le bonheur des Ivoiriens à la tête du Sénat Ivoirien. Pour cette deuxième législature, avoir une femme, c'est un signal fort que les sénateurs envoient à la Côte d'Ivoire. C'est avec une fierté que nous allons débuter cette deuxième législature. Plusieurs personnalités ont pris part à cette ouverture, notamment le vice-président qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Créé par la Constitution du 8 novembre 2016, le Sénat constitue avec l'Assemblée nationale le Parlement ivoirien, devenu ainsi bicaméral. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur NCI 360. On n'a plus besoin de vous présenter. D'accord ? OK. OK. Et docteur Ngoron Bangali, analyse politique également comme docteur Sylvain Gesson. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Merci d'être là. C'est un plaisir. Geoffroy Kouaou. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Merci d'être sur ce plateau d'NCI 360. Arthur Banga, historien. Bonsoir. Salut. Merci d'être là. Bon, Alaphé Ouakili qui était avec nous sur le premier plateau. Et puis Valentin Kouassi qui est le président de la JPDCI. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci. Alors, messieurs, on va commencer avec ce sujet, votre analyse sur cette ouverture de la deuxième législature avec une femme comme présidente. Candia Kamara. D'abord, sur le fait qu'on a une femme présidente pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Docteur Sidvan Gresson. Bon, c'est une bonne chose de faire la promotion des femmes au niveau stratégique dans tous nos pays. Des pays qui ont expérimenté et ont produit quand même quelques résultats positifs. Je parle de l'Afrique du Sud. Je vais parler du Rwanda, par exemple. Mais mon opinion concernant le Sénat n'a pas changé. Si on doit faire le bilan de cette équipe qui vient de l'équipe précédente, je ne sais pas trop le plus ce que cela a porté à la vie des Ivoiriens. Pour moi, le Sénat contribue à cette inflation institutionnelle dont la Côte d'Ivoire aurait pu se passer. Au moment où le marché international nous impose cette aide de rigueur au niveau du budget, je me dis et je l'assume que le Sénat ne va rien faire partie des institutions qui auraient pu disparaître. C'est une bonne chose qu'une femme la dirige. Mais mon opinion concernant le Sénat n'a pas changé. N'a pas changé. D'accord. Docteur Bangali ? Je pense que sur la question de la pertenance de l'institution, il y a eu un débat initial au moment de sa création. Et en ce moment, on était encore au stade de dire que ceux qui s'opposaient à la création des institutions le faisaient à titre spéculatif parce que l'institution n'ayant pas encore été créée, elle n'avait pas encore eu l'opportunité d'apporter les preuves matérielles de son caractère indispensable. Alors, je rappelle que la Côte d'Ivoire a hésité pendant 58 ans sans avoir eu besoin d'un Sénat. Et donc, la question, la grande question qu'on se posait, c'est que le Sénat qu'on crée, qu'est-ce que cette institution vient apporter de plus qui n'existe pas ? À quel niveau elle vient prendre conscience de l'utilité d'avoir des sénateurs ? Et finalement, on peut désormais au moins avancer des avis motivés après la fin de la première législature. On se rend compte que le Sénat est venu pratiquement répéter les mêmes choses que l'Assemblée nationale faisait. Donc, finalement, on se demande quelle est l'opportunité de reconduire, de maintenir une institution dans un contexte où la Côte d'Ivoire de plus en plus est soumise à une situation de déficit budgétaire qui exige de l'État de revoir son train de vie. Donc, c'est un débat qui revient encore une fois parce que maintenant, on a vu le Sénat à l'œuvre pour sa première législature et on peut effectivement, à partir de l'observation du factuel, tirer la conclusion que finalement, cette institution est une sorte de maison de retraite, maison de retraite pour des compagnons ou en tout cas des vieux routiers de la politique ivoirienne et qui, à travers cette fonction-là, bénéficient d'une sorte de sinecure pour passer une retraite tranquille parce que jusque-là, le Sénat n'a pas véritablement eu un bilan qui lui donne de se démarquer de la chambre basse. Bien noté. Julien Kouao ? Oui, moi je pense que ce n'est pas le sexe qui détermine l'intelligence, encore moins la compétence, que ce soit une femme ou un homme, l'essentiel c'est que la personne concernée apporte un plus-value, n'est-ce pas ? sur les attentes des populations. Alors, concernant Mme Kandia, je pense que c'est une irak du parti au pouvoir, de la vie politique ivoirienne et c'est vrai qu'elle n'a pas été élue sénateur mais plutôt nommée par le président de la République. Mais n'oublions pas aussi que Mme Kandia Kamara élue députée d'Abobo, élue tout récemment maire de la commune d'Abobo. Donc, elle a donc une légitimité politique et c'est une battante mais aussi elle fait preuve de loyauté et de fidélité. Ce sont des valeurs extrêmement rares sur l'échiquier politique national. et je pense que tout ceci a milité en sa faveur. Maintenant, relativement à la pertinence de l'existence ou non du Sénat, ma position a toujours été constante. Je pense que cette institution n'est pas aussi indispensable. On peut vraiment s'en passer. Autre remarque que je fais, c'est que une autre anomalie, c'est le fait pour le président de la République de nommer une partie, un tiers des sénateurs. C'est une entorse démocratique. Évidemment, à l'époque, lors de la discussion sur cette question, on nous disait non, même dans des démocraties comme le Canada, on nomme des sénateurs. Les sénateurs. Mais non, mais non. C'est une méconnaissance de la vie constitutionnelle de cette grande démocratie. Vous savez que qu'est-ce qui explique le bicaméralisme ? Le bicaméralisme s'explique, c'est-à-dire les deux chambres, s'explique d'abord en fonction de la forme du gouvernement ou de la forme de l'État. C'est-à-dire quand nous sommes dans une monarchie, c'est pourquoi on parle de la chambre haute ? D'accord, j'en ai 20 secondes pour terminer. Cette chambre-là représente la couronne. Représente la couronne. Et quand nous sommes dans un État fédéral, cette chambre représente les États fédérés. Or, dans le cas par exemple du Canada, ce que les gens ne savent pas, c'est que le Canada est une monarchie. C'est un royaume dont le chef de l'État est le roi Charles III de la Grande-Bretagne. C'est ce qu'on appelle un dominion. Et donc, les sénateurs canadiens sont nommés par le représentant du roi qui est le gouverneur général pour représenter le roi Charles III, c'est-à-dire la couronne. D'accord. Le représentant, le gouverneur va nommer ses sénateurs en tenant compte de la forme fédérale de l'État du Canada qui comporte 12 États fédérés qu'on appelle les provinces. Donc, la nature fédérale de l'État canadien et puis la forme monarchique du gouvernement expliquent plutôt ce bicaméralisme. D'accord. Pour vous, c'est différent. nous sommes nés dans une monarchie, donc nous sommes dans une république, nous sommes nés dans un État fédéral, nous sommes dans un État unitaire. De ce qui précède, le Sénat n'est pas indispensable. D'accord. Pour vous, c'est différent. Arthur Banga. Il faut arrêter de dire des choses pour tromper les Ivoiriens. La France n'est ni un État fédéral, la France n'est ni un royaume, elle est un Sénat. Le Cameroun n'est ni un État fédéral, le Cameroun n'est ni un royaume, le Cameroun est un Sénat. L'Algérie, plein de pays qui ne sont ni fédérations ni royaumes. Donc il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas une condition, ce sont les Ivoiriens qui ont choisi par le vote de leur constitution d'adopter le Sénat. C'est un choix du peuple. D'ailleurs, tous les partis politiques, les principaux partis politiques en Côte d'Ivoire, quand vous regardez leur programme de gouvernement, Bédi avait dit a créé le Sénat en 1998. Laurent Gbabrou, dans sa campagne, le 2 mai 10, avait annoncé la création du Sénat. Mais pourquoi on est surpris ? Ce sont les Ivoiriens qui ont choisi. Et quand on parle du bilan du Sénat, c'est 13 lois qui ont été dans la deuxième lecture. C'est-à-dire qu'il y a 13 lois, depuis la création du Sénat, qui en sont passées deux fois. Moi, j'assiste à des débats au Sénat. Vous avez des gens comme Hippolago, quand vous tombez sur les questions administratives, ils font des démonstrations. La dame qui a présidé, mais écoutez, elle a parlé au Sénat. Ils n'ont jamais assisté à un débat au Sénat, mais ils disent que ce n'est pas bon. Moi, je suis au Sénat. J'ai regardé les sénateurs travailler. Et les sénateurs ne sont pas en sinecure. D'ailleurs, c'est même par les respecteurs qui sont en sinecure. Ce sont des gens qui ont été élus pour les deux tiers, qui ont été nommés pour les tiers et nommés sous leur capacité, qui font un travail remarquable. On parle de budget. Le Sénat ne fait pas 0,1% du budget de la Côte d'Ivoire dans son fonctionnement. Parce qu'utiliser les chiffres bruts, tout statisticien vous dira que ça ne signifie rien. C'est pour ça qu'on prend des données relatives. Donc, 0,1% ne vous empêche pas de travailler. Il ne faut pas surexploiter les choses. Il faut laisser la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont choisi une constitution. Ils ont voté, ils se sont exprimés là-dessus et ils l'ont dit clairement. Si demain, on remet en référendum, les Ivoiriens l'ont choisi. Et tous les grands partis politiques en Côte d'Ivoire les avaient choisis. Et j'ai dit, il n'y a ni fédéralisme ni monarchie. Il y a des sénateurs dans plein de pays. Très bien, Dotté. Je vais revenir maintenant sur le choix du candidat camarade. Le sexe n'est pas lié à l'intelligence, mais une question de représentativité. Quand on a la moitié de notre population qui est composée de braves femmes que je salue d'ailleurs, c'est normal que dans la représentation au niveau, on ait des femmes. On a des institutions qui sont quasiment, surtout des institutions politiques, qui sont quasiment dominées par les hommes. Donc, c'est important d'avoir des femmes. Comme sur nos plateaux, d'ailleurs, on n'a que des hommes. Vous ne serez pas là aujourd'hui qu'on serait à 100% des hommes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que les hommes sont plus intelligents et les femmes sont moins intelligentes, mais il faut que ceux qui décident, ceux qui parlent de la société, soient dans une certaine mesure représentatifs de la société. Et donc, pour ce combat, ce combat qui doit faire que les femmes doivent être représentatives, c'est une très bonne chose. Je vais terminer par le parcours de Mme Kamara, que je félicite. Elle va prendre en tête une institution. Elle saura se faire entourer. Au Sénat, il y a de brillants messieurs, il y a de brillantes dames, il y a des sénateurs qui ont été élus qu'une grosse expérience. Je pense par exemple au maire de Bouaké qui peut être un bon vice-président. De l'opposition, il y a des gens comme Alakouadio Rémi qui peuvent bien participer au bureau. Donc, on aura le temps de s'entourer de personnes de valeur pour composer la suite de ce sujet. Je voudrais commencer par saluer le président Jeannot à Ossoukouadio qui a consacré cinq années de sa vie à mettre en place le Sénat. Il faut lui rendre hommage pour cela et je pense que c'est assez intéressant qu'il ait eu cette standing ovation le jeudi dernier dans ce procès qui est fait au Sénat cinq ans après. Je pense qu'il est important de saluer son action qui a réussi à positionner cette institution qui garde son attrait à travers la nouvelle personnalité qui la dirige. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères ont quitté un gouvernement pour aller diriger cette institution qui ne servirait à rien mais elle sert à quelque chose. Si une personnalité de cette expérience va à la tête du Sénat ce n'est pas pour perdre son temps. Si ne que elle gagnerait peut-être moins que là où elle était je ne vois pas de quelle Sénécu il est question. Un, deux, la Sénécu c'est peut-être ceux qui sont nommés le reste ils sont élus et puis ce n'est pas des chômeurs ce n'est pas des chômeurs ils se mettent au service de la nation on peut ne pas être d'accord avec peut-être l'institution d'autres sont d'accord nous on applaudit et puis avant nous le peuple a adopté par référendum et puis n'est pas oublié une chose les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel les partis politiques sont légitimes et légitimés c'est eux qui expriment maintenant un citoyen qui parle il ne parle qu'en son seul nom un intellectuel qui parle il ne parle qu'en son seul nom un leader d'opinion ne parle qu'en son seul nom les partis politiques ont des élus ils ont des militants ils ont des cadres c'est vrai qu'ils ne représentent pas tout le peuple et que chaque citoyen est libre mais nous constatons quoi en Côte d'Ivoire malgré leurs réserves les principaux partis politiques de Côte d'Ivoire et puis des citoyens en qualité des candidats indépendants sont candidats pour diriger le Sénat ou du moins sont candidats pour être sénateurs est-ce à dire que tout cela perd leur temps ils sont nombreux ceux qui ont été candidats ils sont nombreux les conseillers municipaux et régionaux qui les votent je pense qu'il faut respecter cette expression-là et la démocratie commande de parler de ces personnes avec un peu plus d'égards et en offre bien votre avis Valentin Kouassi oui madame merci je voudrais commencer par mes revues sur la la qualité de la personne nommée notamment madame la ministre nous sommes sans ignorer que la promotion du genre est une question d'actualité de notre époque et fait d'une femme président d'une institution je crois que c'est quelque chose à féliciter il faut le reconnaître mais le hic c'est que il y a beaucoup de femmes qui ont été candidates elles ont été élues on aurait dû faire la promotion de ces femmes-là que d'aller chercher une dame qui est déjà élue députée à l'Assemblée nationale qui est maire elle a suffisamment de charges pour la Côte d'Ivoire et qu'on a elle a cherché venir la nommer et puis elle qui est nommée elle devient de facto présidente de l'institution alors qu'il y a des élus ceux qui sont allés compétir et qui ont été élues seront dirigés par une dame nommée elle a été élue elle n'a pas été élue en tant que sénatrice oui elle a été nommée en tant que sénatrice mais élue en tant que président du Sénat c'est ce que je voudrais dire oui mais avant d'être élue en tant que président du Sénat elle a été nommée alors qu'il y a des citoyennes des citoyens qui ont été candidats qui ont compétit qui ont été élues dans leur localité et puis elle qui est nommée c'est elle qui devient président du Sénat et mieux elle est députée le poste des députés et le poste des sénateurs sont deux postes incompatibles donc normalement à partir du moment où elle est au Sénat son suppléant ne doit plus exister à l'Assemblée nationale mais pourquoi le faire alors qu'il y a des gens qui ont été élus d'accord quant à l'utilité du Sénat je crois que c'est un sujet il ne faut pas l'occulter si des citoyens le soulèvent à un moment donné il faut l'analyser nous avons appelé à voter le Sénat parce qu'à voter la constitution dans laquelle était inscrit le Sénat mais la société elle est dynamique si au fil des années il y a des voix qui s'élèvent je crois que nous politiques à un moment il faut l'écouter et on verra donc ce que vous nous dites ce soir c'est que le PDCI à un moment donné était d'accord pour le Sénat qu'aujourd'hui la position du PDCI a été démontré ici puisque dans le programme de société de notre défunt président je voudrais lui rendre hommage il était inscrit la création la création du Sénat il s'était déjà inscrit et lors de la constitution de 2016 le PDCI a pris part le PDCI a voté cette constitution en ce qui concerne le Sénat je n'ai pas même s'il y avait des sujets sur lesquels nous sommes revenus mais la majorité a pris le dessus la question aujourd'hui c'est est-ce que ça vous gêne ? je dirais que le moment venu le PDCI ira au congrès et le PDCI va examiner parce qu'il y a des voix qui s'élèvent il y a des voix qui s'élèvent et le PDCI va examiner la situation as-tu bon cas ensuite au Julien Kouaou qui avait un point as-tu bon cas ? je voudrais réagir sur le fait que les mandats de députés et de sénateurs ne peuvent pas être compatibles c'est clair et à partir du moment où Mme Kamara est sénatrice son suppléant ne siège plus soit elle fait une lettre de démission ou même quand elle ne fait pas sa lettre de démission l'Assemblée nationale constate de fait et à partir d'aujourd'hui donc le suppléant de Mme Kamara ne s'égera plus à l'Assemblée nationale d'accord Julien Kouaou oui je vous l'ai dit que c'est pas parce que un fait existe qu'il est normal prenons par exemple le cas du vice-président ivoirien qui est nommé vous pensez que dans une démocratie on peut nommer un vice-président oui il a été nommé en Côte d'Ivoire oui la constitution le dit mais ce n'est pas normal c'est une anomalie démocratique c'est ce que je veux dire pourquoi on parle de chambre haute on parle de chambre haute parce que c'est la chambre qui représente la monarchie et dans la monarchie la couronne est supérieure aux citoyens les citoyens sont vus comme des sujets c'est pourquoi on parle de vénérable de l'urde vous voyez dans le discours dans le narratif de nos parlementaires ici ils parlent de chambre haute ils parlent de vénérable mais ça n'existe dans aucun test la chambre haute en Côte d'Ivoire n'existe dans aucun test mais c'est une référence à la monarchie ce sont des institutions monarchiques que nous instaurons dans notre république c'est cela que nous parlons d'anomalie alors deuxième chose au niveau de la compatibilité ou de l'incompatibilité du poste de député alors il faut faire le départ entre l'éligibilité et l'incompatibilité il y a une nuance l'éligibilité l'inéligibilité empêche d'être candidat l'incompatibilité permet d'être candidat une fois élu l'élu choisit entre son ancienne fonction ou son ancien mandat et le nouveau mandat dans le cas d'espèce Mme Kandia Kamara avait le statut de députée elle a maintenant le statut de sénatrice elle va donc choisir et comme je l'ai dit en toutes choses il faut voir en termes de plus-value quelle est la plus-value qu'apporte n'est-ce pas une institution ou une personnalité à la tête de cette institution je pense bien et Valentin a bien fait de le dire c'est une discussion quand elle a fait dit que nous n'avons pas la légitimité de prendre la parole publique mais c'est une erreur démocratique nous ne sommes pas élus mais nous faisons partie des acteurs politiques c'est ce qu'on appelle l'opinion publique vous comprenez bien les députés sont certes élus les maires sont certes élus les partis politiques ont des élus mais ils ne sont pas les seuls à s'approprier n'est-ce pas le débat public la patitocratie n'est pas la démocratie d'accord Julien Kouaou je vais donner la parole à Sylvain Gueson ensuite à la fête Sylvain avait demandé la parole avant je veux juste rappeler qu'on ne va pas cristalliser le débat sur la pertinence ou non du Sénat parce que ce n'est pas le sujet de ce soir véritablement donc Sylvain Gueson allez-y ok merci alors on me dit que le président Laurent Gbagbo avait prévu le Sénat dans son nouveau programme de gouvernement c'est le Gbagbo qui vient de gérer un pays pendant 10 ans qui a plein d'amis qu'il tire malgré lui qu'il veut caser on parle du président Henri Conan Bédier c'est sensiblement la même chose si on me parle de Laurent Gbagbo qui avait prévu déjà des 90 à 99 j'accorderais un peu plus de crédit mais si c'est un Laurent Gbagbo qui prépose cela à partir de 2009 on comprend véritablement l'enjeu du Sénat pour lui n'empêche qu'est-ce qui change pour vous permettre aux téléspectateurs de comprendre il avait des amis qui devaient caser quelque part des gens qui étaient depuis 2000 jusqu'à 2009 avec qui ne voulaient plus faire chemin il faut trouver un garage doré pour les y conduire ce que je veux même si monsieur Laurent Gbagbo nous sommes dans une république c'est une voix contre une voix voilà dans une monarchie peut-être que la voix de monsieur Laurent Gbagbo compterait 2, 3, 4 et moi peut-être demi mais nous sommes dans une démocratie c'est une voix contre une voix si monsieur Laurent Gbagbo est d'accord pour le Sénat moi je ne suis pas d'accord pour le Sénat si le président Bédier est d'accord pour le Sénat moi je ne suis pas d'accord pour le Sénat et en tant qu'un citoyen ivoirien j'ai le droit de donner mon opinion cela ne fait pas de moi non quand on dit qu'ils ont la légitimité ils ont des élus ils ont des électeurs on parle de qu'est-ce que le Sénat a fait que l'Assemblée nationale n'aurait pas pu faire on parle de budget 0,1% même si c'est 0,001% dans cette loi du voie actuelle où on demande chaque jour aux citoyens lambda de serrer la ceinture il est bien que l'État aussi revoie son train de vie on ne nous a pas encore démontré la valeur du Sénat je ne parle pas des sénateurs les débats des personnes ça ne m'intéresse pas je ne les connais pas je ne les fréquente pas je ne parle pas de l'institution je ne parle pas de la personne bien compris Alaphé Wakili moi je veux insister sur le respect qu'il faut donner aux institutions mais aussi aux personnes parce qu'à insister sur le fait de caser des gens on dévalorise il faut respecter le citoyen qu'il est les citoyens qu'ils sont veulent qu'on respecte leur opinion il faut qu'ils respectent les autres nous on dit c'est bon ils disent c'est pas bon on s'en tient à ça maintenant c'est quoi la norme qui fait la norme les gens disent c'est pas normal la norme c'est quoi quelle est cette norme je ne sais pas qu'ils soient des normalisateurs ils ne sont pas là pour fonder la norme c'est leur point de vue ce n'est que leur point de vue comme vous ce n'est que votre point de vue et on est quitte c'est bon les points de vue sont pris en compte le Sénat est bon pour vous il n'est pas bon on est quitte et je dis les partis politiques sont dedans ils ont voté hier ils ont peut-être changé de point de vue mais ils ont participé le pays c'est à 6 sénateurs pour l'instant 6 sénateurs ils n'ont pas encore démissionné pour dire que c'est pas bon je ne crois pas qu'Alain Kouadjo-Rémi il a été là-bas pour être casé il n'a pas été nommé c'est un monsieur respectable il faut le respecter et on dit qu'il allait dans une sinécu il faut respecter les gens c'est mon point de vue et qu'il est contraire au leur et il doit être pris en compte c'est faux que le Sénat est monarchique le Sénat date de l'Empire romain et les Romains il n'est pas monarchique c'est pas les institutions et le Sénat et il a toujours été représentatif de cette expression avec ce qu'on appelle le cursus honorum la carrière des honneurs et il est passé à la monarchie aujourd'hui il est dans la République mais pourquoi on veut s'accrocher à son aspect monarchique mais c'est de la République aujourd'hui et nous parlons du Sénat républicain aujourd'hui mais deuxième chose que je vais dire quand on dit que Laurent Gbagbo de 2000 à 2010 c'est quand même quelqu'un qui a l'expérience d'être président de la République donc il sait mieux aujourd'hui il y a l'opposant qui ne sait pas comment j'ai la topique qui peut savoir comprendre aujourd'hui que pour mieux faire fonctionner ma démocratie j'ai besoin d'une deuxième chambre et il a dit maintenant je ne sais pas la troisième chose que je vais dire je ne sais pas pourquoi les gens sont refusqués ils ont le droit de ne pas être d'accord on a le droit d'être d'accord et je dis que s'accrocher à 0,1% du budget pour dire que la Côte d'Ivoire meurt et c'est 0,1% du budget qui font que la Côte d'Ivoire doit ressusciter c'est faux il faut arrêter cet utilitarisme et cette façon de prendre des gens en sinécule les caser mais quel manque de respect quelle insulte à des pères de famille qui sont élus d'abord comme conseillers municipaux ensuite qui se font relire comme sénateurs venir dire qu'ils sont casés mais c'est une insulte il faut respecter nos élus il faut respecter nos sénateurs il faut respecter nos vénérables quand on vient sur un plateau on ne peut pas livrer des élus du peuple à la vénérique populaire c'est une insulte et moi je m'indigne d'accord on comprend bien que les avis sont partagés ce soir sur ce plateau d'NCI 360 et c'est la preuve que les Ivoiriens sont représentés dans leur diversité sur ce plateau on va faire juste une courte pause et poursuivre les échanges juste après Vous suivez NCI 360 et vous avez raison vous avez la possibilité d'appeler pour donner votre avis ou poser votre question au cours de cette émission nous sommes en train de parler des défis et perspectives du Sénat Ivoirien de la deuxième législature les avis sont partagés sur ce plateau d'NCI 360 moi j'aimerais qu'on parle de la composition de ce Sénat de cette deuxième législature avec 56 sénateurs élus pour le RHDP et 6 sénateurs élus pour le PDCI RDA qui est représenté ici ce soir avec 2 sénateurs on va dire issus d'une liste indépendante c'est vrai que vous êtes contre en fait contre vous ne trouvez pas pertinent la création ou la présence d'un Sénat en Côte d'Ivoire mais dans cette composition et dans cette configuration que pourraient être les défis d'Octeur Sylvain Nguesson à relever bon moi je ne sais pas trop de quoi dire peut-être il faut laisser la parole et développer puis aujourd'hui on verra puisque moi je pense que la composition du Sénat dans l'état actuel des choses vient encore une fois renforcer notre je dirais notre pessimisme parce que vous avez comme mission majeure du Sénat le rôle de contrôle de l'action gouvernementale en bien sûr en plus de la mission de rélecture des tests législatifs mais quand vous vous retrouvez dans une situation où cette institution qui doit exercer cette mission de contrôle là est majoritairement de manière écrasante dominée par le parti des gouvernements parce qu'il y a une disposition où le président nomme pratiquement un tiers donc en reversant c'est un tiers là en reversant c'est un tiers dans le quota électoral finalement il joue d'une majorité qui fait que cette mission de contrôle là ne peut pas se faire de manière objective en partant du principe qu'un parti politique est un groupe d'intérêt privé et donc ces membres qu'ils soient élus et qu'ils soient dans le gouvernement ont ce principe de solidarité interne des activités du parti de la ligne du parti cela fait que finalement on se retrouve face à un Sénat qui existe de nom mais qui sera dysfonctionnel parce que les conditions ne permettent pas qu'il joue son rôle de contrepoids donc je pense que la configuration même du Sénat aujourd'hui vient encore renforcer le pessimisme en tout cas que nous avons émis déjà comme réserve par rapport à son existence Julien Kouaou ou bien vous passez la parole non non allez-y évidemment vous savez dans l'ancienne législature on avait deux groupes parlementaires le RHDP et le PDCI mais cette fois-ci si les tests ne changent pas parce que pour faire un groupe parlementaire il faut huit huit députés ou huit sénateurs là le PDCI c'est le parti d'opposition qui est présent au Sénat à six sénateurs et donc si on regarde bien le PDCI n'aura pas de groupe parlementaire parce que les 33 qui ont été nommés par le président de la République on l'a vu dans l'ancienne législature tous ces 33 31 sont partis dans le groupe parlementaire du RHDP sauf deux non apparentés M. Hippolago et Mme Dao Gabala parce que comme on le dit la nomination est avant tout un pouvoir discrétionnaire et donc dispose le président de la République et évidemment le président de la République ne va pas nommer des gens avec qui il ne partage pas les mêmes opinions et la même vision de l'État autrement dit nous aurons un Sénat monocolore monocolore et avec un parti hyper hyper puissant or le rôle du Parlement c'est de jouer un rôle de contre-pouvoir comme on le dit quand vous prenez l'article 93 de la Constitution c'est d'une extrême clarté quel est le rôle du Sénat du Parlement un voter la loi deux consentir l'impôt trois contrôler l'action gouvernementale et quatre contrôler les politiques publiques donc c'est un rôle de contre-pouvoir face à l'exécutif dans le cas des figures il n'y aura plus de contre-pouvoir autrement dit la séparation des pouvoirs devient l'alignement des pouvoirs moi je vous permets de garder la parole sur ce point c'est vrai que le temps est parti à ce sujet arrive à son terme mais quand vous dites qu'il n'y aura plus de contre-pouvoir j'ai envie de vous demander et c'est peut-être la question des Ivoiriens ce soir à qui la faute quand on sait que le PPCI par exemple n'a pas pu avoir de sénateur élu au Sénat quand on sait que le PDCI lors de l'ancienne législature avait 15 postes aujourd'hui se retrouve avec 6 postes est-ce que c'est la faute au parti du pouvoir la faute est d'abord juridique à partir du moment où un tiers des sénateurs est nommé par le président de la République les 33 voyez c'est 99 donc si les 33 rejoignent toujours le camp du RHDP quel que soit le nombre d'élus des autres partis politiques le RHDP sera ultra majoritaire Valentin Kouassi ensuite à Turbonga merci madame je crois que vous avez posé la question à qui la faute la faute revient je crois au chef de l'état parce que le principe de la nomination ne donne pas le droit au chef de l'état de nommer ses militants de nommer ses partisans le PDCI a participé au Sénat le PDCI a eu quelques élus le bon sens voudrait que en nommant qu'on demande au PDCI c'est une institution et les deux groupes parlementaires doivent travailler à faire en sorte que le rôle du Parlement du Sénat soit un rôle qui joue clairement ce que l'état attend mais là on a une assemblée monocolore comme on l'a dit ce n'est pas normal et ce qui est dit dans la loi c'est que les 33 ce sont des personnes d'expérience ce sont des personnalités qui juisent d'une certaine qualité que le chef de l'état devait nommer mais là ce que nous constatons c'est que le chef de l'état puisqu'il n'y a pas de pression profite pour nommer ses militants que ses militants sans tenir compte est-ce qu'il n'y a pas de personnes d'expérience au PDC-EDA est-ce qu'il n'y a pas de personnes d'expérience au PPACI qui peuvent servir cette institution ? Non On note ce que ça dit mais quand vous êtes du PDC-EDA aidez-nous à comprendre comment le PDC-EDA passe de 15 sièges lors de la précédente mandature pour se retrouver à 6 aujourd'hui Le principe est simple ce sont des conseillers municipaux et régionaux qui votent et c'est le résultat de ces élections qui conditionne la suite mais quand on sait qu'avant cette élection nous avons vu les conférences de presse de l'opposition avec une commission électorale dénoncée avec une liste électorale truffée nous avons vu que la suite de cette élection ce n'est pas une élection équilibrée qui nous permettra d'avoir les élus qui fallait mais nous avons participé c'est le niveau des élus qui a fait que nous avons eu ce nombre D'accord Achubanga sans refaire le débat de la CEI Non, non je ne repart le débat de la CEI avec mon ami Valentin Passif Bon, moi je veux dire il ne faut pas tout mélanger si la condition pour qu'un parlement contrôle le gouvernement c'est qu'il doit être le gouvernement notre minorité c'est qu'il n'y a plus de parlement depuis qu'on est encore du vent parce que depuis toujours que ce soit l'Assemblée nationale le Sénat c'est la majorité présidentielle qui a toujours la majorité peut-être à part sous la guerre qui a toujours la majorité aux choses au parlement la notion de contrôle de l'action gouvernementale on ne peut pas la lier au nombre d'élus venant d'un parti donc en ce moment quand l'Assemblée nationale et comme ça a toujours été le cas elle est du parti au pouvoir ou le Sénat est du parti pourquoi elle ne contrôle plus elle ne voit plus les lois elle ne fait plus ce que la condition le dit non il faut arrêter de dire des choses comme ça c'est pas sérieux deuxième chose que je veux dire là je suis tout à fait d'accord et j'étais le premier à le dire ici moi j'ai espéré j'ai espéré que dans la nomination on puisse avoir des cadres expérimentés comme l'a dit Valentin qui viennent de l'opposition pour renforcer un peu parce que justement cette histoire de nomination peut avoir de l'intérêt si elle arrive à corriger des déficits aujourd'hui clairement à partir de la composition des élus il y a un déficit de l'opposition moi j'avais espéré que le président de la république pousse un peu pour qu'on puisse arriver à ça ou peut-être est-ce que le Sénat va modifier son règlement intérieur pour permettre au PDC et RDA d'avoir au moins un groupe parlementaire parce qu'un Sénat avec un seul groupe parlementaire pour moi c'est de la catastrophe dernier point que je veux dire c'est ce que j'oublie comment il s'appelle Badinter appelé le dévoi d'ingratitude c'est pas parce qu'il t'a nommé que tu ne fais pas ton travail le président de la république il te nomme pour 5 ans pour être sénateur dans ta tête libère-toi tu n'as rien à lui dire il ne peut même pas t'enlever quand les 5 ans finissent il faut aussi mettre les gens face à leur responsabilité mais quand le président te nomme il t'oblige à ne plus travailler il t'oblige à voter ce qu'il te demande mais pourquoi chaque fois en Afrique quand on nomme quelqu'un il doit rendre se lier pour celui qui l'a nommé on m'a nommé c'est pour la Côte d'Ivoire qu'on m'a nommé tous ceux qui sont nommés qu'ils mettent dans leur tête on ne m'a pas nommé pour Alassane Ouattara on m'a nommé pour la Côte d'Ivoire sinon c'est ce que j'appelle ce dévoi d'ingratitude de bande quand je crois que c'est Chirac il m'a nommé il m'a dit merci tu es mon ami mais j'ai une dévoi d'ingratitude parce que le peuple la nation est au-dessus de la personne c'est pour ça que je vais faire tout ce qu'on m'a demandé il m'a nommé pour qu'ils servent la Côte d'Ivoire il faut qu'ils soient dans notre esprit dans notre façon de construire nos missions face aux Ivoiriens d'accord bien noté à Thieu Banga non je vais on va poursuivre le conducteur parce que vos avis sont connus et toute une vie ne suffirait pas pour vous départager sur ce plateau le troisième sujet de notre conducteur ce soir notamment le 16e bureau politique du PDCI RDA le bureau politique du PDCI s'est donc tenu ce samedi et le parti prévoit l'organisation d'un congrès extraordinaire le 16 décembre prochain suivant ensemble ce reportage de la rédaction d'Ensi le 16 décembre 2023 a été retenu pour l'organisation du 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA le parti démocratique de Côte d'Ivoire ainsi on a décidé le bureau politique qui s'est réuni samedi au siège de ce parti à Cocody sous la présidence de Philippe Copley Bonny président par intérim du vieux parti le bureau politique décide du report du congrès ordinaire initialement prévu le 19 octobre décide de l'organisation du 8e congrès extraordinaire fixé au 16 décembre 2023 à Abidjan avec pour thème PDCI RDA résilience cohésion et défis pour 2025 en dos l'appel solennel du président du parti à tous les cadres militantes et militants relatifs au dépassement de nos divergences afin de cultiver l'esprit d'unité et de cohésion pour réussir ensemble dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire Au cours de ces assises le bureau politique a dressé le bilan des élections locales et sénatoriales Un hommage a été rendu à cette occasion à l'ex-président du parti Henri Conan Bédier décédé le 1er août dernier Pour le parti fondé par le premier président ivoirien Félix Oufouet-Boigny la priorité demeure la reconquête du pouvoir d'Etat en 2025 Nous sommes en train de réorganiser pour appréhender pour partir donc en 2025 avec beaucoup d'assurance Nous allons donc mettre en place un parti un parti bien structuré un parti conquérant pour disons aborder 2025 victorieusement La vitalité du parti est réelle Vous avez vu que beaucoup de gens attendaient que le parti après le décès de son chef son grand chef Henri Conan Bédier que le parti se souffre Aujourd'hui on a vu un peu avec la mobilisation des cadres et surtout aussi le dynamisme dans les débats et surtout aussi le faire plein Plusieurs cadres et militants ont participé à cette réunion dont l'ex-ministre du plan Tidiane Thiam par ailleurs ancien dirigeant du Crédit Suisse Retour donc sur le plateau d'NCI 360 avec ce 16e bureau politique du PDCI RDA Valentin Kouassi on va commencer par vous pour un mot sur ce bureau politique et en même temps une analyse de cette intervention du président par intérim du PDCI Copley Bonny qui dit j'avais l'impression que mon parti était mort mais en vous voyant aussi nombreux aussi vaillons aussi fiers d'appartenir à notre grand parti je me sens en son nouveau Bien merci ce bureau politique est la conséquence de l'application des tests du PDCI RDA pour rappel notre président est décédé le 1er août 2023 et selon la disposition de nos statuts en cette situation il y a un intérim qui est activé en même temps avec le doyen des vice-présidents dont le délai coûte d'un mois à six mois maximum donc dans ce délai il faut élire le nouveau président et donc le bureau politique a été convoqué pour statuer sur la question et le bureau politique a décidé que le congrès électif pour le nouveau président ait lieu le 16 décembre quant au discours du président c'est un discours qui a tout son sens parce que dès qu'il y a eu la disparition du président Bendier nombre sont les Ivoiriens qui ont pensé que le PDCI allait connaître une improsion une disparition mais il se rend compte qu'au-delà des discours tous les militants tous les cadres unis sont ensemble sont face à lui pour étudier la question à l'heure du jour et continuer la marche du PDCI et la question que tous les Ivoiriens se posent et qui est légitime c'est qui remplacera Henri Conombédie à la tête du PDCI le PDCI se fèche à la fois en président et en candidat également pour 2025 des non-circules votre avis ce soir ? bon ben les deux choses sont différentes selon nos statuts c'est lors du congrès qu'on élit le président et selon nos statuts c'est lors d'une convention et la convention se tient dans l'année électorale sauf changement pendant les congrès à venir donc nous allons aller aux élections pour choisir le président du parti élire le président du parti et puis plus tard nous allons aller à la convention pour désigner le candidat du PDC à l'élection présidentielle et j'en suis sûr 2025 ne va pas nous échapper parce que quand vous regardez ces cadres valeureux qui sont composent le PDC et l'État nous ne pouvons que faire une bonne combinaison pour reconquérir le pouvoir d'État enfin en 2025 Al-Afé Ouakili il y a plusieurs noms qui circulent sur cette présidence On attend d'avoir les détails des conditions d'éligibilité on les connaissait un peu sous personable le président Bédié je pense que ça va être peut-être la même chose mais déjà les noms circulent nous savons que le secrétaire exécutif en chef le professeur Maurice Kaku Gigawe est annoncé comme candidat le candidat le plus visible pour l'instant et comme il y a la séparation peut-être de la présidence du parti par rapport à la candidature les candidats dont les noms étaient le plus souvent cités pour l'investiture pourraient ne pas se lancer dans la bataille pour la présidence du parti parce que s'ils perdent cette bataille c'est risqué donc c'est risqué pour eux donc Gigawe est annoncé d'autres noms sont annoncés dans les coulisses Akosi Benjo Bombay qui est le doyen qui sera peut-être le doyen des candidats si c'est confirmé voilà on avait entendu parler d'Ala Kouadjo bon voilà les noms qui circulent pour l'instant et on attend que cela soit officialisé et que les conditions soient annoncées avec la caution non ? la caution de qui ? vous allez nous le dire ce soir Valentin Kouadji au niveau des conditions oui madame ? vous allez nous vous éclairer sur les conditions pour être vous de posséder de candidature depuis combien d'années ? je ne sais pas si c'est vraiment la tribune parce que je ne sais pas si c'est la tribune mais sûrement que comme toute élection il y a des conditions et au nombre des conditions c'est connu dans nos statuts il faut avoir 10 ans d'ancienneté au bureau politique il y a une caution à payer pour candidater et il va avoir le comité d'organisation qui va être mis en place il va avoir la commission électorale qui va donner tous ces détails là et puis on verra d'accord Jules Kouamé nous appelle de cocodille pour lui ce bureau politique du PDCI est une très très bonne chose bonsoir monsieur on vous écoute oui en fait je voulais participer à cette émission pour dire que le PDCI effectivement si ce parti en tout cas les militants se mettent ensemble ils pourront être efficaces c'est-à-dire il faut une cohésion pour aborder donc les défis du futur mais si après donc le décès du président Henri-Colombé qui que ses enfants n'arrivent pas donc à s'entendre il faut s'en dire que le parti va aller encore au plus profond il faut que la population du moins la population qui suit le conseil du leader doit se sentir concernée par ce qu'ils disent par ce que les dirigeants disent parce que la vie des citoyens ivoiriens devient de plus en plus difficile et là celui qui est sur le plateau Valentin l'a dit que la vie est très très difficile et pour que le PDCI puisse avancer il faudrait qu'ils aient des arguments un programme donc pour une société cohérent qui a choisi un leader fort et tout le monde derrière et quelquefois quand je j'ai l'habitude donc de regarder votre émission notre frère professeur Banga si je ne me trompe pas des fois quand il a certaines réponses moi ça me fait un peu mal ça me fait un peu mal pour un frère parce que pour ceux qui sont sur le plateau c'est comme s'il les dénigre un peu vous voyez il a une certaine arrogance non dans le débat je pose des arguments et l'autre je pose des arguments mais tous je donne le respect vous avez appelé pour donner votre avis sur la question du PDCI et non sur monsieur Attu Banga non je le dis je suis sûr merci pour votre appel merci à la réalisation merci pour votre appel on note cet avis sur le bureau politique du PDCI RDA et Attu Banga justement avec une réaction sur les listes sur les noms qui circulent notamment au niveau de la présidence Attu Banga déjà il faut féliciter le PDCI RDA pour sa dynamique depuis le décès d'Henri Conan Bédier le PDCI RDA montre que c'est important d'avoir des textes de les respecter de s'y accrocher et quand moi j'entendais les débats avant le bureau politique j'espérais vraiment que le PDCI il reste dans ses textes c'est une leçon de démocratie je veux dire de constitutionnalité peut-être que le PDCI est en train de donner à la Côte d'Ivoire quand on a des textes il faut les respecter c'est très bien ce que le PDCI fait aujourd'hui le challenge il est double le président et ou le candidat moi je suis plus pour la tendance le président puis le candidat et j'aurais aimé que le président et d'ailleurs c'est ce qui est intéressant dans les noms qui circulent pour les présidents que ce soit Geekhawe Bombay Benjo moi je pense que le profil du président un peu comme c'est le cas de Cioti chez LR aujourd'hui que ce soit quelqu'un qui soit consacré vraiment à la présidence à la préparation de la convention à accompagner le candidat je pense que le président du PDCI est dans une situation où il faut que le président soit à 200% président et qu'il laisse le temps au candidat de venir à la convention parce que si on a si on a un président qui veut être candidat ça va compliquer les choses et donc j'espère surtout que l'élection c'est le 16 décembre voilà et donc c'est très bien d'avoir ces anciens en quelque sorte ce bousculeux pour le poste président en espérant c'est mon avis qu'ils vont se mettre au dessus et rassembler les troupes pour accompagner le candidat qui sortira de la convention c'est déjà remarquable ce que le PDCI est entre les faits d'accord Sylvain Nguesson bon je me mets à rêver d'un grand PDCI quand on voit le design électoral à la suite des dernières élections par principe un parti présidentiel qui a 80-90% des élus pour moi ce n'est pas une démocratie dynamique il a atteint son apogée il reste oui la théorie du point culminant donc on se met à rêver d'un PDCI assez fort assez solide rajeuni avec de nouvelles dynamiques avec de nouveaux moyens avec du nouveau personnel également avec de nouvelles idées de sorte à avoir une opposition significative la future présidentielle c'est dans c'est dans 24 mois pratiquement oui maintenant 24 mois pratiquement deux ans ça passe assez vite quand même dans la vie d'un homme donc on se met à rêver c'est une nation oui avoir respecté les thèses jusque là être assez unis malgré les clivages tout ça ça fait partie de la vie politique il faut que le droit continue dans cette dynamique en tout cas moi je me mets à rêver d'un PDCI fort qui pourra faire rêver qui pourra nous proposer autre chose et qui va donc donner le choix à l'ivarié de soit se pencher du côté du parti présidentiel ou alors du côté de l'opposition on se met à rêver d'accord docteur Ngorod-Mongalier comme vous avez la parole je vais vous permettre aussi de réagir sur cette présence qui a été remarquée lors de ce bureau politique celle de Tidiane Thiam oui la présence de Tidiane Thiam a été pour ce que j'ai vu à travers les séquences vidéo applaudies sa présence dans la salle a démontré un instinct en aura parce que justement on avait pensé jusque là qu'après sa longue distance avec la Côte d'Ivoire et avec l'appareil politique d'origine qu'est le PDCI que son retour ferait l'objet d'une crispation mais au contraire pour ce qu'on a vu en tout cas il a été plutôt bien reçu bien accueilli mais je pense que aujourd'hui au PDCI se jouent deux tableaux il y a le tableau de l'orchestration cérémonielle donc ce qui est visible mais demain c'est décidé à partir des tractations parce que on a parlé ici du profil idéal pour le président qui ensuite devrait se mettre au service en griffe de celui qui choisira le congrès pour être candidat ça suppose qu'aujourd'hui en souterrain il y a des ambitieux du pouvoir je veux dire qui seront candidats pour la convention qui auront intérêt à chercher à se greffer à être en tandem avec des candidats pour être président du parti de sorte que quand on ira aux élections c'est vrai que ceux qui ont l'ambition d'être candidats du parti au présidentiel ne seront pas eux-mêmes candidats mais ils se retrouvent dans une situation où ils soutiendront certainement une candidature pour la présidentielle dans l'esprit que ce ticket-là puisse faire valoir tous ses droits le moment venu le moment de la convention donc ça sera aussi une bataille une bataille pas directement entre les potentiels candidats de la convention mais ça sera une bataille par procuration par candidat interposé à la tête du parti pour le contrôle derrière de la machine parce qu'en Côte d'Ivoire nous sommes dans un système politique où on ne peut pas devenir président si on ne prend pas le contrôle d'une machine politique d'un appareil politique donc de manière indirecte ceux qui sont candidats pour la convention c'est vrai que ce n'est pas encore le moment de la convention mais ils vont s'affronter indirectement par candidat à la présidence interposée certainement Julien Kouaou oui deux choses d'abord quand on me dit que le PDCI c'est la résilience oui c'est vrai peut-être mais là les derniers résultats ont montré qu'il y a quand même un recul il y a une chute parce qu'il faut que vous ayez conscience de ça parce que si vous êtes dans le déni il n'est pas que vous vous relevez parce que de 16 sénateurs on a 6 de 6 régions on a 3 d'une cinquantaine de communes on a combien maintenant une vingtaine vous voyez que c'est la même chose donc je souhaite que ces élections soient vraiment démocratiques et qu'on n'ait pas des candidats putatifs il faut que le jeu soit ouvert et inclusif tous ceux qui veulent un candidat qui aiment le PDCI qu'on leur permette de l'être et que ce soit vraiment compétitif pour qu'on puisse trouver le meilleur cheval parce que celui qui sera élu aura pour tâche de créer une dynamique électorale et une dynamique de conquête et d'exercice de pouvoir pour 2025 parce que avec le PPACI le PDCI qui constitue la véritable alternative politique pour 2025 et donc il faut quelqu'un qui a le sens du rassemblement mais qui a aussi une vision et qui est capable de faire du PDCI et RDA une véritable machine électorale et surtout quand vous regardez bien les dernières élections le septentrion échappe au PDCI c'est-à-dire le nord du pays et donc il faut aller au nord du pays il faut reconquérir cette base-là parce qu'on ne peut pas gagner une élection présidentielle si on n'est pas un parti national Valentin Zahui Valentin pardon Quasi qu'est-ce que vous répondez à tout ce que vous avez Merci madame je voulais rassurer mes amis parce que j'ai sens sur le plateau que tout le monde a à coeur de voir le PDCI au pouvoir parce qu'effectivement les Ivoiriens souffrent les Ivoiriens souffrent et je voulais les rassurer pour dire que avec ce que nous avons démontré hier comme eux-mêmes le disent le PDCI reprendra le pouvoir en 2025 nous ne pouvons pas avoir une équipe avec en 2025 avec quelqu'un comme tu dis Antiam qu'on appelle à l'attaque Billon milieu offensif Thierry Tanneau à la défense à Cossi Benio Permettez-nous de mieux comprendre quelles sont ces positions-là de façon concrète parce qu'à l'attaque quel est le poste ou la position dont vous voulez parler Suivez mon regard J'ai du mal ce soir à suivre mon regard J'ai plutôt besoin de précision Vous l'avez démontré On regarde le doigt de la Lune on ne comprend pas Non vous l'avez démontré le ministre Tidiam c'est un talentueux cadre qui est prisé Vous le voyez à la présidence ou en tant que candidat Tout ce que je cite ce sont des positionnements Tout ce que je cite ce sont des positionnements mais chacun aura sa place dans le système Qui sera dirigé par un De toutes les façons qui sera dirigé par un Tout à fait Qui sera dirigé par un Mais le moins venu Qui est votre choix ? Oui Notre choix Vous le saurez à la convention Vous le saurez à la convention mais quand vous avez des talentueux comme le ministre Tidiane Thiam en 2025 Vous avez le ministre Jean-Louis Billon Vous avez Thierry Tano Vous avez Akosi Bendio Vous avez Maurice Kakou Dikaoué Et bien d'autres Vous avez Akka Véronique Et toutes ces personnalités Le PSC ne peut que constituer une bonne équipe et gagner les élections présidentielles de 2025 D'accord Achille Banga avait demandé la parole ensuite à l'affaire Waikini C'est vrai que dans un parti politique la démocratie doit être à règle Après attention si par connaissance du milieu par doigté du président par intérim un consensus se fait sur quelqu'un c'est aussi une solution parce qu'il y a des partis qui peuvent se déchirer par une primaire qui peuvent être déchirés par une élection présidentielle mais il est clair on ne va pas aller jusqu'à l'optimisme de Valentin mais il est clair que le PDCI aujourd'hui quand on regarde les élections Ah non, sois optimiste Sois optimiste Valentin, laissez-le terminer s'il vous plaît Quand on regarde les résultats des élections municipales je suis d'accord avec Geoffroy qui ont régressé mais ils ont quand même ténu par rapport au PDCI qui s'était explosé Donc aujourd'hui le PDCI devient une alternative au pouvoir le PDCI devient une alternative pour tous ceux qui espèrent un nouveau pouvoir en Côte d'Ivoire Et donc le PDCI doit avoir conscience de ce rôle-là et ne pas gaspiller ne pas gâcher cela par un spectacle désolant Déjà ce qu'ils font comme spectacle c'est-à-dire unité autour des textes unité autour du président du intérim et s'ils rajoutent démocratie interne ça va déjà séduire une bonne partie des Ivoiriens et ça va crédibiliser à la fois le parti ça va crédibiliser son projet et ça va crédibiliser son champion c'est quel le véritable enjeu Maintenant oui il y a des têtes qui se dégagent pour la présidentielle il y a des têtes qui se dégagent pour la convention et éventuellement Jean-Louis Billon qui est sur le terrain qui a un talent Thierry Tano Thiam Thiam sauf que pour moi M. Thiam s'il veut être vraiment candidat du PDCI RDA et s'il veut être président de la République de Côte d'Ivoire à deux ans des élections il arrête de faire la navette il vient au bled et puis il va sur le terrain il se bat cette façon de venir de façon ponctuelle entre deux jets privés ça ne peut plus durer s'il a un plan et qu'il sache qu'il a un outil que le PDCI RDA qui est un outil responsable un outil fort qui a atteint un champion qui peut être lui mais en ce moment il faut qu'il montre plus parce que là moi je ne le sens pas on ne peut pas venir à un bureau politique reparti aux obsèques reparti on va diriger un pays dans deux ans il y a 31 régions à visiter 31 régions donc il faut que M. Thiam montre plus et qu'il soit à côté des siens sinon il y a d'autres candidats qui feront la place je pense à Billon je pense à Boutou à la fée Ouakili je pense que le prochain président du PDCI contre moi à ce que peut-être quelqu'un a dit ou chaque candidat éventuel à la présence si elle va choisir un candidat ou positionner un candidat ce serait une mauvaise chose de mon point de vue pour moi le problème du PIC doit être un homme de consensus qui rassure chacun des candidats potentiels ce serait mauvais que Thiam éventuellement futur candidat membre de l'équipe qu'un autre membre de l'équipe choisisse X, Y ou autre parce que si ton candidat perd que c'est le candidat ou un autre qui est élu c'est dangereux donc les candidats ont intérêt ceux de la présidentielle 2025 à s'entendre autour d'un candidat à la présidence du parti pour garder intact leur chance par rapport à la convention sinon s'ils ouvrent les hostilités que leur candidat perd on aura déjà les tendances de la convention or le président du parti doit être rassembleur il ne doit pas sortir dans le contexte actuel dans un grand combat fraticide relativement à ce que le docteur Kouawo a dit je voudrais aussi ajouter c'est que même si le PDC a consolidé sa position au niveau d'Abidjan et en dehors du septentrion même au niveau du centre il a perdu quelques positions notamment le conseil régional dans le béquet donc Valentin Kouassi je vous permets de dire le dernier mot sur ce thème en tant que représentant du PDCI Merci madame je voudrais mon dernier mot je voudrais va porter sur l'analyse des résultats des dernières élections je voudrais rassurer les uns les autres nous sommes partis aux élections dans un contexte non seulement la commission électorale que nous dénonçons avec la liste électorale que nous dénonçons mais en plus nous avons perdu notre leader nous avons perdu le président Henri Courant-Bendier ça aurait été dans d'autres cas on aurait pu même ne pas participer à ces élections mais nous sommes allés parce qu'on ne pouvait pas changer l'agenda de l'État nous sommes allés et le résultat que nous avons eu nous ne nous satisfaisons pas de ces résultats mais ce sont les résultats qu'on pouvait avoir dans le contexte dans lequel nous sommes partis et je voudrais dire que ces résultats ne donnent pas une prime à une victoire pour le RHDP vous avez rappelé dans le monde entier il y a des endroits vous prenez la RDC Félix qui s'est dit a pris le pouvoir avec 500 députés il n'y avait que 32 députés et le parti au pouvoir avait plus de 400 députés sur 129 sénateurs des élections contestées oui bien sûr comme chez nous ici c'est contestable et contesté 129 sénateurs le parti au pouvoir avait tout et ce que j'ai dit en rigolant à ce niveau là j'ai dit ils sont au sommet de leur art ils ne peuvent que descendre ils sont qu'on appelle à l'apogée et quand un empire est à l'apogée il n'y a que le déclin que je suis le RDC va descendre aux enfers en 2025 le PDC prendra le pouvoir aux enfers c'est quand même un peu fort aux enfers d'accord merci on note votre avis on va poursuivre notre conducteur avec notre quatrième et dernier thème sans forcément lancer d'éléments vous le savez les soldats français ont commencé à quitter le Niger depuis ce mardi donc après le départ de la France du Mali puis du Burkina Faso à partir de l'été 2022 le Niger Atubanga était devenu un partenaire stratégique dans la lutte anti-djihadiste pour la France est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de désaveu français est-ce que la France est en train de perdre pied en Afrique ? Oui du point de vue militaire c'est une évidence après le Mali le Burkina le Niger mais il faut quand même remarquer qu'au Niger au Mali au Burkina ça se fait parce que la France s'accroche à des principes démocratiques ce que nous réclamons la première phrase de la jeune nigérienne c'était de tenir ses engagements internationaux elle a voulu continuer les partenariats avec la France si la France avait reconnu le putsch les militaires français seraient là au Niger et moi je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas collaborer avec des putschistes il faut tout faire pour les asphyxier il faut tout faire pour qu'ils dégagent de pouvoir et donc là c'est une perte sur le plan militaire mais c'est une perte dans le bon sens après on est dans une phase de transformation de mutation qui prend son temps mais qui doit se faire aujourd'hui on ne peut plus continuer d'avoir la même politique qu'il y a 60 ans et tout ça ce sont des signes qu'il faut prendre en compte mais nous par exemple il y a deux ans à Montpellier on avait déjà réclamé ses départs mais dans la politique française mais dans ce cas c'est le Niger qui demande à la France de partie il faut quand même mettre les choses dans leur contexte bien sûr c'est ce que je dis je dis nous on avait déjà demandé de réfléchir et d'ailleurs le président avait déjà annoncé une transformation des bases militaires Abidjan est un embryon un cobaye de cette transformation mais c'est une bonne chose de partie sur ces conditions-là parce qu'il n'y a pas à collaborer avec des jantes au pouvoir ça c'est pas possible Arafé Wakili bon moi je me pose toujours la question de savoir finalement après l'expérience du Mali du Gabon du Niger avec les leçons du Mali qui n'ont pas été tirées à quoi sert finalement cette présence à quoi sert finalement cette présence si elle doit donner l'occasion de l'insouciance aux troupes locales dont le rôle consiste à faire des coups d'état parce qu'il y avait des troupes étrangères au Mali elles sont maintenant parties mais je crois que si les militaires maliens étaient davantage occupés à libérer leur pays plutôt que l'ONU qui est partie maintenant le fasse plutôt que des français qui étaient là le fassent je ne sais pas s'ils auraient eu le temps de faire un coup d'état Si je suis bien votre raisonnement la présence militaire française dans ces pays-là favorise Oui bien sûr oui mais bien sûr parce que le président n'a pas pu empêcher les coups d'état c'est comme si leur présence favorisait et créait les conditions d'une passivité d'une situation où ils n'ont rien à faire les français faisaient le travail de renseignement ou autre chose pour eux et il n'y avait pas suffisamment de sécurisation de l'état et puis ils avaient le temps de faire des coups d'état maintenant comme ils n'ont pas pu empêcher ces coups d'état ça vaut mieux qu'ils en aillent et que ces militaires sécurisent leur pays leur propre pouvoir et puis bon tout le monde sera tranquille oui madame je crois que c'est à la France de comprendre la voie du temps ça fait quand même 60 ans que nos états sont indépendants cette collaboration où la France maintient une base militaire dans nos états je crois qu'avec les voies qui s'élèvent maintenant il est temps que la France comprenne que cette situation est révolue en une année le Burkina le Mali le Niger il va y comprendre les autres états ce n'est pas encore arrivé mais il est sûr que ça va arriver un jour quant à la volonté des Nigériens je crois que je n'ai pas à commenter comme le PD le dit toujours c'est la souveraineté quelle que soit la qualité des dirigeants qui sont là ce sont des dirigeants qui dirigent leur pays et donc les décisions qu'ils prennent ce sont les décisions qui engagent leur nation et bon à regarder de près nous voyons que le peuple nigérien est en accord avec la position avec la position avec la position de ces militaires bon moi je n'ai pas à commenter mais j'ai dit Ati a dit ici tout à l'heure et c'est à tort il dit que la France n'a pas à collaborer avec des pouchistes mais il le dit ici en 80 heures il y a eu coup d'état mais la France n'est pas partie parce que les pouchistes ceux qui ont chassé le régime légitime légal qui était là n'ont pas demandé à la France de partir la France est restée aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a une nouvelle tendance la France doit comprendre merci je donne la parole à docteur Syvian Nguesson j'ai pu lire peut-être qu'il y a tellement de sources que les soldats français qui avaient quitté le Niger partaient au Tchad bien sûr voilà transitaient par le Tchad d'accord tant mieux sinon j'allais dire bon maintenant si la France ne veut pas traiter avec les régimes pouchistes qu'est-ce que la France la base militaire française fait au Tchad voilà c'est un pouchiste c'est ce double standard de la classe politique française qui fait qu'il est difficile d'avoir une grille d'analyse rationnelle avec le conseiller à Tubanga laissez-le terminer s'il vous plaît non monsieur s'il vous plaît il y a eu on sait comment le fils débit est arrivé au pouvoir on a beau vouloir maquiller c'était pas lui qui devait être président de la transition ou de quoi que ce soit la France n'a pas bougé la France a commencé à traiter il a été réchie au palais présidentiel français si je ne m'abuse à deux reprises voilà quand les pouchistes maliens pour apporter l'expression de nos amis ont demandé aux forces françaises de quitter le Mali il n'y a pas eu tout ce débat c'est quelqu'un qui avait fait des coups d'état au Burkina c'était la même chose mais au Niger au lieu de rechercher le compromis politique bon je ne sais pas ce que la France a voulu chercher juste au Niger et c'est un hommage moi je suis pour la rupture de tous ces traités inégaux mais que cela se fasse avec une certaine procédure malheureusement Paris a haussé le temps le président Macron a levé plus la tête ce qu'il le fallait aujourd'hui voici les conditions dans lesquelles mais c'est une bonne chose que les pays africains prennent leurs responsabilités c'est une bonne chose que les Maliens prennent la route Poukidale que les Maliens décident de mourir pour leur pays pour reconquérir l'intégralité territoriale de leur pays c'est une bonne chose que les Nigériens décident de mourir pour conquérir leur territoire c'est une bonne chose que la Bougi d'Abe décide de mourir pour conquérir leur territoire sans compter en tout cas sur le partenaire français d'accord on va s'interroger à les termes d'irrape transité encore par un autre pays qui est dirigé par un Poutiste pourquoi ne pas aller par un pays transité par le Bénin qui est dirigé par un président je vous ai laissé parler 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 transité par le Bénin où le président était correctement élu transité par le Ghana où le président était correctement élu transité par le Sénégal où le président était correctement élu transité par un président Poutiste ok c'est-à-dire que les Poutis sont en heureux docteur Ngorand Bangali – Je pense que pour rapidement dire un mot avant d'intervenir, ils ont fait la demande de passer par le Bénin, mais seulement le pouvoir a estimé que ça comportait un risque… – Je voulais surlever ce télément. – Voilà, je voulais surlever ce télément. – Donc, si la réelle politique, après que le Bénin est réfusée, si la réelle politique amène la France à aller au Tchad, ça veut dire qu'elle aurait pu s'accommoder du pouvoir nigérien. – Ok, d'accord. Donc, je pense que le dispositif, le système, le dispositif militaire français remonte, est un vestige de la guerre froide et participe de la doctrine de la dissuasion militaire. La France garde ses militaires dans les colonies pour les maintenir au pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que… – Dans les colonies ? – Dans les anciennes colonies, au moment où elle part, pour les maintenir au pas. Et je pense que c'est le pilier fondamental de sa politique africaine d'ingérence. Et donc, il faut comprendre que tant que ce pilier sécuritaire et d'intimidation des régimes demeurent en place, elle a encore l'appui nécessaire pour s'ingérer dans la monnaie, pour s'ingérer à travers, je dirais, la diplomatie france-africaine. Donc, c'est un élément essentiel qu'il fallait abattre. Et je suis là dans l'interprétation des militaires, la jeune au pouvoir, qui s'attaque à ce pilier précisément. Parce qu'ils considèrent que tant qu'il n'est pas abattu, évidemment, tous les autres piliers, ou en tout cas, tous les autres développements ou articulations de la politique d'ingérence qui expliquent justement cette prise de position invasive de la France dans les questions de politique intérieure, on ne peut pas tourner forcément la page tant qu'on ne s'attaque pas à ce pilier particulier. Je pense qu'ils ont osé le faire. Je pense que c'est en cela qu'ils ont un mérite. Pendant 60 ans, on a eu 60 ans de régimes civils qui n'ont jamais eu ni l'audace, ni la capacité de braver, je dirais, ce dispositif de dissuasion militaire de la France. Et voici que des militaires arrivent au pouvoir. En l'espace d'un mois, ils donnent un ultimatum, il y a un bras de fer, ils imposent un blocus à la France qui, au début, a dit qu'elle refusait catégoriquement d'obtempérer. Et en fin de compte, on retient que, dans l'humiliation, l'ambassadeur est rentré en France et le dispositif militaire a commencé à être démantelé. Et c'est en cela que nous pensons que c'est véritablement une époque qui se referme et qui donne une leçon à retenir, c'est que finalement, le dispositif d'intimidation et de dissuasion militaire, qui investit de la guerre froide, aujourd'hui ne ferait plus personne, en tout cas pas les armées africaines. Votre avis a été bien noté. Julien Kouaou, je vais vous donner la parole. On sait que vous avez partagé l'avis de Dr Ngoan Bagali, de Dr Sylvain Nguesson, dont je vais vous permettre d'avancer, d'aller un peu plus en avant. Sur cette position de la junte aujourd'hui, la rupture avec la France, on se demande, est-ce qu'elle a les moyens, finalement, de sa politique, les moyens de sécuriser, quand on sait qu'elle a lancé un fonds de solidarité, après avoir annoncé la révision du budget, quand on sait qu'elle demande un prélèvement de 10 francs environ par ticket de transport, histoire de pouvoir avoir de l'argent, des moyens de pouvoir gouverner. Je vais commencer par une allégorie, une parabole de Daouda, le chanteur, qui disait que si vous voyez le margouillard qui veut se coudre d'un pantalon, c'est que pour faire sortir sa queue, il a déjà trouvé la solution. D'accord, la solution du géant, c'est la quête. Il y a aussi les forces américaines. Il y a 800 diades américains qui sont à Gades et à Niamey. Et puis aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a la mise en place d'une alliance des États du Sahel, entre le Boutina, le Mali, donc une mutualisation des efforts pour lutter contre le terrorisme, une sorte de G3. Et puis aussi, certainement, d'autres partenaires, comme la Russie, peuvent être des pistes de réflexion pour venir au niveau du Niger pour aider l'État nigérien. Alors, si vous remarquez bien, la France est partie de la Centrafrique d'abord, c'est ce qu'on ignore, du Mali, ensuite, du Boutina, ensuite encore et enfin du Niger. Ce sont des pays en crise. Et donc, la France est venue pour régler la crise, c'est-à-dire apporter, n'est-ce pas, une solution au problème. Après, on a vu que la France devenait elle-même le problème. Sinon, la France est encore présente militairement en Afrique, à Djibouti, au Gabon, avec toujours les pouchistes. Parce que quand Arthur dit que c'est parce qu'ils ne veulent pas collaborer à les pouchistes, je rappelle à Arthur Banga qu'il y a 400 militaires français qui sont encore au Gabon, dirigés par des pouchistes. – Comprenez, ils sont à Abidjan, 900 militaires à Abidjan et 400 militaires au Sénégal, à Dakar, évidemment. Donc, la présente française est toujours là, mais c'est parce que la France n'a pas pu juguler la thématique de l'insécurité dans ce pays. Alors, je pense que, si nous regardons bien, tout le monde est d'accord que le problème du Sahel est venu de la Libye, la dislocation de l'État libyen. L'État libyen a été bombardé, a été détruit par une coalition de l'OTAN, dirigée par la France et l'Angleterre, avec la bénédiction des Nations Unies. Et c'est la dislocation de la Libye à la suite, après la mort de Kadhafi, qui a entraîné la recusse du djihadisme au Sahel. Parce que, quels sont ceux qui sont au Sahel aujourd'hui ? Les principaux mouvements djihadistes, c'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique qui était avant au Moyen-Orient. Donc, ils ont trouvé un terreau. Je pense qu'aujourd'hui, si la France veut régler le problème du terrorisme au Sahel, la France doit redéployer toutes ses forces en Libye. Il faudrait que la France réparte avec ses forces en Libye pour mettre en place un État libyen, se permettre aux autorités légales de la Libye de construire un véritable État pour construire une digue qui va empêcher, n'est-ce pas, les mouvements djihadistes de faire le mouvement vers le sud. Et c'est un avis qu'on note ce soir. Arthur Bonga, suite à l'APE Wakili. – Sauf les amnésiques et les gens de mauvaise foi, c'est sur ce plateau que j'ai toujours condamné ce qui se passe au Tchad. Je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de ce que je pense, je suis responsable de ce que les autres font et les autres pensent. C'est sur ce plateau, ici, sur cette même place, que j'ai toujours condamné ce qui se passe au Tchad. Vous pouvez revoir mon discours à Montpellier. À chaque fois que je prends la parole, je dis oui, il faut de la cohérence entre ce qui se passe partout. Mais dans la cohérence, il faut de la cohérence. C'est qu'il y a une partie qui est bien et une partie qui est mauvaise. Oui, sur le Tchad, c'est mauvais, mais c'est ce qui se passe au Niger, je suis d'accord et je l'encourage. Si les Français avaient reconnu le putsch au Niger, ils sont sérieux un coup ? Ils seraient partis ? Ils ne seraient pas partis ? La France n'est plus présente militairement au Mali depuis 1961. C'est en 2013 qu'elle est revenue avec l'opération Céval au Mali. Elle n'est plus présente au Burkina depuis 1961. Elle est revenue au Burkina en 2009. Au Niger depuis 1964. Elle est revenue avant-hier, là, sur le truc de l'hétéroïsme. Donc, quand tu me dis qu'ils ont mis ça pour manoeuvrer un régime, en tout cas, un ivoirien peut le dire. Mais au Mali, au Burkina, non, ils n'y étaient pas. Bengali, la France n'a jamais été présente militairement au Mali, au Burkina. Mais tu parles... Tu prends l'exemple du Mali et du Burkina. C'est faux. Et la France n'est pas présente dans ces pays-là. Tout simplement parce qu'elle n'a pas voulu reconnaître ses coups d'État. Si au Mali, elle avait reconnu le coup d'État, si au Burkina, elle serait là. Si au Niger, elle avait reconnu le coup d'État, elle serait là. Donc, ce n'est pas une révolution. C'est des gens qui veulent asseoir leur pouvoir. Un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu. Qu'ils ont brigandé, qu'ils ont volé. Et tous ceux qui leur rappellent qu'ils ne peuvent pas. Donc, tous ceux qui sont contre les coups, ils n'en veulent pas. Mais intellectuels et tout en soutien, qui sont pro-pout, ils sont bienvenus. Nous, on ne peut pas aller là-bas, mais il y a des gens ici qui sont encouragés parce qu'ils soutiennent les coups d'État. C'est ça. Donc, nous, on assume qu'on ne soutient pas les coups d'État et on encourage tous ceux qui veulent arrêter leur liaison avec les coups d'État parce que les coups sont dangereux. Malheureusement, ce n'est pas partagé. Il y a des gens sur ce plateau qui soutiennent les coups d'État. Donc, ils sont toujours contents. – On ne va pas refaire ce débat. – De toute façon, les Américains sont encore là. – À la Févoquille. – Non, ils ne connaissent même plus. – De toute façon, les Américains sont encore là pour l'instant. – Ils ne connaissent même plus. – Et puis, si la France part, c'est aussi le prix de la démocratie. C'est parce que la France refuse d'écouer l'État et refuse d'être voyou comme c'est poutiste. – C'est tout. – C'est simple. – Parce que la France, les moyens qu'elle a au Niger pour lutter contre les terroristes, elle peut entrer en guerre avec les militaires. Eux, ils prennent des armes pour aller combatter un régime civil. Ils parlent de souveraineté. C'est-à-dire, leurs forces, ils s'en vont prendre des civils. Mais la France est une république démocratique. C'est un pays organisé. Ou des militaires là-bas, ou Emmanuel Macron, ce n'est pas parce qu'il n'est pas du Niger, mais eux, ils sont nigériens. Mais ça ne leur donne pas le droit de faire des coups d'État. Mais sinon, la France pouvait s'octroyer des missions et puis bombarder le palais et puis faire des attentats contre les militaires. Mais non, la France, c'est un pays démocratique qui ne fait pas de félonie comme les poutistes qui retournent leurs armes contre des civils. C'est pour ça que cette armée, dit-on, honteusement se retourne alors qu'elle a les moyens. Alors qu'elle a l'arme nucléaire. Elle peut bombarder, elle peut faire des choses, mais elle ne le fait pas. Elle retourne honteusement. Souvent, la force, on n'a pas besoin de l'appliquer comme les militaires le font dans leur pays pour faire des coups d'État. Au lieu de régler les problèmes de façon démocratique, ils prennent les armes pour régler leurs problèmes. Mais le départ de la France est le signal de ce qu'eux ne doivent pas faire. On peut avoir la force et puis partir dans la honte. Parce que la France est une force, mais elle part dans la honte. C'est le signal de ce qu'ils ne devraient pas faire. Et en même temps, si la France n'est pas capable d'empêcher les poutisses d'agir de sévir, qu'elles s'en aillent, ça vaut mieux. Plutôt que de rester comme les Américains et être des complices de forfaiture. Eux, ça les arrange, ils sont là. Pour l'instant, les gens applaudissent. À l'affaire Wakili, ça fait deux fois que vous le dites. Est-ce que c'est le rôle de la France d'empêcher les poutisses ? Mais bien sûr, ils devraient le faire. Parce que ce n'est pas le rôle des militaires de faire des coups d'État. Les conditions doivent être créées pour empêcher cela. Merci, madame. Ce n'est pas le rôle des militaires de faire des coups d'État. Merci, à l'affaire Wakili. D'enlever des gens élus dans leur pays, d'enlever Ibeka du pouvoir, d'enlever Rochma Kaboré du pouvoir, est-ce que c'est le rôle des militaires ? Il faut empêcher ça. Il faut permettre que la démocratie soit respectée, créer les conditions. – On vous a bien compris. – S'il vous plaît, non. – Pour que les peuples qui veulent manifester, il faut que la parole s'écute. – Non, 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 Sylvain, il faut que la parole s'écute. – J'ai la parole. – Valentin Roassi, il a la parole. – J'ai dit que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette ligne que défend M. Alafé. As-tu ? – C'est votre droit ? – Disant que la France s'en est allée parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les poutisses, parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'il y ait des coups d'État. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. La base militaire française est en Côte d'Ivoire et était en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a eu le coup d'État en 1999. Ils ne sont pas partis. Après, il y a eu la rébellion. Ils ne sont pas partis. Donc cette ligne-là, je ne pense pas que ça soit… – Ils sont absolument au Gabon. – Ils sont au Gabon. Et là-bas, c'est parce que ces pays-là ont décidé de demander à la France de quitter leur territoire, que la France se sent obligée de partir. – Non, c'est pas… – Achubanga, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. – Non, mais c'est mes propos, donc vous l'avez précisé. – D'accord, mais vous n'avez pas la parole. – Non, j'ai terminé. – D'accord, mais on ne va pas refaire le débat. Achubanga, on ne va pas refaire le débat. – S'il vous plaît, non, vous ne pouvez pas. – Non, non, vous n'avez pas la parole. – S'il vous plaît, merci. Merci, on va allègrement vers l'affaire de cette émission. On ne va pas refaire le débat de pour ou contre les coups d'État. Vos positions sont tranchées et elles sont connues. On va passer au carton de la semaine juste après ceci. – Pas tranquille, me propose. – La France n'est parfois complète d'un coup. – Les cartons de la semaine pour refermer ce numéro de NCI 360. – Moi, je n'ai même pas pensé. – On va commencer par qui ? – Il faut commencer là pour cette fois. – De commencer ici. – D'accord, je commence pour vous. – Vous n'êtes pas prêts ? – Moi, je n'ai même pas. – D'accord, je n'ai même pas pensé. – Carton vert au PDCI. – Carton vert au PDCI, ok. – Oui. – Allez-y, c'est tout, vous avez un seul carton, ok. – Carton jaune pour la désignation du président du Sénat qui quitte l'Assemblée nationale, nommé qui devient président du Sénat pendant qu'il y a des personnalités qui sont candidats, qui ont été candidats, qui ont été élus et qui méritaient d'être président du Sénat. – Alors, Fé Wakili. – Bon, carton vert au Sénat pour le président Aoussou pour ce qu'il a fait. Carton vert pour lui. Et puis, félicitations à la nouvelle présidente, Kandia Kamara. Carton vert également à elle. Carton vert aux éléphants. – Voilà, en espérant, en les encourageant, je ne sais pas, vous lui mettez du jaune, en les encourageant pour la suite. Et puis, en attendant, on donne d'avance un carton vert au futur Premier ministre. – D'accord. – Voilà. – Qui sera certainement connu la semaine prochaine. – Apparemment, il veut rentrer au gouvernement. – C'est déjà bouclé. – À Chibanga. – Mon premier carton vert, c'est d'abord pour les éléphants du Côte d'Ivoire. C'est un magnifique match. Ils ont regardé, ils ont eu dans les yeux la plus grande nation africaine du moment. Pour faire un gros match, on aurait pu gagner ce match 4 à 1, 5 à 1, il n'y aurait pas eu pour l'un. Carton vert aussi, toujours dans le sport, aux volontaires, au président Kissinger Sacco, qui ont été magnifiques au stade... au stade... au Fouibouani, qui ont su bien organiser et donc au-delà de tout le cocan, mais surtout à ses volontaires. Je vais prendre un carton rouge parce que j'étais en pharmacie la semaine passée quand un monsieur de la soixantaine m'a montré sa carte SEMU, les larmes aux yeux. – OK. – Il m'a dit, mon fils, je dois payer mes médicaments de tension. Je suis venu dans toutes les pharmacies. On dit, ça ne passe pas. Je lui ai promis que j'allais en parler aujourd'hui. Et donc, carton rouge, parce qu'il y a des Ivoiriens qui espèrent vraiment dans cette SEMU. et qu'ils ne la sentent pas. Il faut qu'on fasse tout. Le monsieur n'avait que 15 000 et ses médicaments coûtaient 14 000. Il espérait un reparti avec les 30 %, payé que les 30 %, il n'a pas pu dans aucune pharmacie. Donc, carton rouge pour ça. – Merci. – Vous avez pu l'aider. – D'Otta, c'est pas une question ? – Naturellement. – Carton vert pour le PDCI qui sort de cette réunion. On espère que vous allez continuer sur cette lancée. – Merci. – On rêve d'une opposition forte en Côte d'Ivoire. En tout cas, j'en fais partie. On y rêve du pouvoir. Bon, ça, c'est autre chose. – À tu, Bangan, on est dans les cartons de la semaine. – On est dans les cartons de la semaine. – Le PDCI, avec un bon président. – Allez-y. – Ensuite, carton vert pour la cérémonie du tirage de son. Quand on a vu MMP pour nous autres, bon, tous ceux qui suivent fait peur maintenant, mais au moins, c'était rassurant. – Vous avez été rassuré. – Bon, mais on a toujours peur pour MMP et puis s'il n'y a pas eu de communication par la suite, mais carton vert pour ceux qui ont organisé cette cérémonie du tirage de son. – Ok, d'accord. Docteur Bangali ? – Carton rouge contre le retour de la violence au Moyen-Orient avec le conflit entre Israël et la Palestine. – Et nous en parlerons certainement le dimanche prochain. – Voilà, au milieu de laquelle les peuples des deux côtés sont les premières victimes. Et puis un carton jaune d'interpellation de la communauté nationale sur la situation du cheptel des éléphants en Côte d'Ivoire. Je pensais en parler depuis un bon moment. En Côte d'Ivoire, lorsque notre pays a cédé à l'indépendance, nous avions un cheptel en termes de couverture nationale d'éléphants qui était de plus de 100 000 têtes. Et en 1990, nous sommes retrouvés avec un cheptel de 1 000 éléphants, donc pratiquement à peine 10 % du cheptel initial. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un cheptel de 500 têtes d'éléphants. Et donc, on risque, à l'huile du taux de disparition des éléphants, de se retrouver à un niveau où le pays s'appellera Côte d'Ivoire sans qu'il y ait d'éléphants sur notre territoire. C'est déjà arrivé avec l'île de la Réunion. Donc, je pense qu'il faut prendre la décision de créer un programme de préservation de l'espèce quand il est encore possible. C'est un carton bien noté. Julien Kouaou ? Non, je n'ai pas de carton. Vous n'avez pas de carton ce soir. D'accord. Merci, messieurs. Nous sommes donc au terme de cette émission, de ce numéro de NCI 360. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est donc la fin de cette émission. Et demain, NCI News sera l'affaire de Mélina Makissi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 2115, dont Focus fait divers. Je vous raconterai l'histoire de ce petit garçon de 6 ans qui a été battu à mort par sa marâtre. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Sous-titrage Société Radio-Canada